... Bonsoir. On va commencer. On attend Carles Liop, qui est actuellement boulevard de la Reine, dans un bus. Donc il arrivera, c'est certain, mais pas tout de suite. Alors d'abord, bonsoir. Merci à vous tous d'être là. On va ce soir parler de la ville de Saint-Nazaire. Et c'est curieux, parce que le rendez-vous précédent était sur la ville du Havre. Et Saint-Nazaire et le Havre ont quand même des points communs. Ce sont des villes avec un port, chacune un port maritime, un port fluvial aussi, puisque ce sont des villes d'estuaires. Et puis ce sont des villes qui ont subi de grands dommages et qui ont eu les reconstructions que l'on sait. mais au-delà de ces traits, leur histoire n'est évidemment pas la même et leur stratégie urbaine diffère. Je crois que c'est la première fois dans ces rendez-vous qu'on va pouvoir parler d'une ville de type polycentrique. Mais je suis un peu amêtée de dire polycentrique, parce que j'ai un peu peur que ça ne vous plaise pas comme terme. Et puis, surtout, Saint-Nazaire, c'est une ville qui peut servir d'exemple ou qui peut tout du moins servir de source d'inspiration en matière de politique urbaine, parce qu'elle a effectué un changement assez drastique dans les années 80, justement, par rapport à la question du centre reconstruit, qu'elle a su réagir, et aussi à travers l'urbanisme, aux grandes crises, dont celle que les ports maritimes ont subis dans les années 80. Et puis, c'est une des premières villes à avoir eu une agence d'urbanisme, à avoir créé une agence d'urbanisme qui est toujours là et qui, maintenant, s'étend bien au-delà de la ville elle-même. Pour parler de Saint-Nazaire, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'y passe et la ville elle-même, et puis aussi son histoire, nous allons commencer avec Jean-Louis Violo, qui est sociologue, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, qui est sociologue, qui est actuellement professeur à l'école d'architecture de Nantes, mais surtout, il est là pour ça, d'ailleurs, c'est un habitant de Saint-Nazaire, donc tu auras aussi le droit de critiquer ta ville, tu seras le seul, et qui va nous présenter la ville, et ensuite, nous parlerons de la ville dans son état actuel. Donc, tu as un... Oui, ça marche, oui. On y va, donc ? Oui, tu commences dans le sens que tu veux. Dans le sens que je... Tu as beaucoup écrit, j'ai vu. Oui, ça fait partie de ma raison sociale. En fait, il faut partir, pour comprendre un peu l'histoire de Saint-Nazaire, il faut partir du Saint-Nazaire contemporain, il faut partir de sa base, de sa fameuse base sous-marine, qui existe aussi à Lorient, qui existe aussi à La Rochelle, mais qui existe d'une manière très particulière à Saint-Nazaire, parce que c'est une sorte de patrimoine paradoxal. C'est-à-dire que c'est un patrimoine qui est à l'origine de la destruction. C'est un patrimoine qu'on a conservé alors qu'il était à l'origine de la destruction même de la ville. Et ça, c'est une sorte de renversement important. D'une certaine manière, la politique urbaine de la mairie, de la ville de Saint-Nazaire, initiée sous les 30, plus de 30 années de mandat de Joël Guy-Batteux, a consisté à prescrire le symptôme. Vous êtes alcoolique, vous venez me voir, avec votre épouse, votre épouse en a marre de voir son conjoint bourré tous les soirs, eh bien, je vous prescris un remède, buvez un verre de plus que votre mari. Et un jour, il arrêtera de boire. C'est ce qu'on appelle la prescription du symptôme. Ça a été mis au point par l'école de Palo Alto, en Californie, où une manière de soigner des patients, c'est de leur prescrire la maladie, d'une certaine manière. Vous n'arrivez pas à dormir, eh bien, levez-vous et allez travailler. Bon, Saint-Nazaire pouvait, finalement, au mi-temps des années 1990, détruire cette base et puis retrouver, d'une manière plus dégagée, ses bassins à flots et son port, auquel elle avait tourné de dos. Et non, la ville, finalement, au lieu de renverser la table, est montée sur la table, avec un projet qui a consisté à faire de la terrasse de la base, un point de vue sur la ville et puis à remplir les alvéoles qui sont encore en train d'être remplies avec un tout dernier projet autour d'une salle des fêtes qui va être délocalisée dans l'une des alvéoles de la base sous l'autorité d'architectes belges et des architectes nantais, Grisha Bourbouze et Cécile Grandorge. Donc, on peut lire d'une certaine manière la politique urbaine de Saint-Nazaire de ces 30 dernières années comme la prescription du symptôme parce que si Nantes avait bien souffert de la Seconde Guerre mondiale, on l'oublie, on oublie aussi que Paris a été bombardée, mais Nantes a été bombardée, sévèrement bombardée. Si Nantes n'avait pas été bombardée, il n'y aurait pas la rue du Calvaire, il n'y aurait pas la Tour Bretagne même d'une certaine manière, mais Nantes a été reconstruite sous une écriture beaucoup plus sobre, une sorte de moderne classique si on voulait utiliser cette étiquette qui ne correspond pas à l'histoire de l'architecture canonique. Michel Rouspitz a travaillé d'une manière assez sobre et assez contextualisante à Nantes. Même à l'identique, la place royale a été refaite à l'identique à Nantes. A Saint-Nazaire, pas de chance, pas de chance. On a eu une sorte de boucher qui s'appelait Noël le Maraisquier, le fils de son père, architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, nommé architecte de la reconstruction en 1943, donc sous le maréchal et architecte conseil de la ville jusqu'en 1978. Ça voulait s'imaginer l'empreinte d'un architecte sur une ville de sa reconstruction jusqu'à plus que l'achèvement de la reconstruction. Et Noël le Maraisquier n'a pas eu de meilleure idée que de faire en sorte que la ville tourne le dos à son port. Il l'a reconstruite à l'inverse, à l'inverse de son implantation originelle. Donc c'était assez difficile d'y retrouver ces petits. D'une part, et puis d'autre part, il l'a reconstruit avec pas beaucoup de sous. Ce qui fait que l'architecture de la reconstruction pose quelques problèmes aujourd'hui sur lesquels on aura certainement l'occasion de revenir. Et puis troisièmement, il l'a reconstruit tout seul. Ah, ça c'est pas bien pour un architecte. A Lorient, il y avait un autre architecte en chef qui s'appelait Touri et Touri a eu la sagesse de donner un îlot à chaque architecte. Ce qui fait qu'à Lorient, autour de la cathédrale, on est dans du néo-breton granitique. Et puis en bas, près de la mairie et près du port de Plaisance, on est dans du résolument moderne avec de grandes transversales qui montent sur des entre-sols très géométriques, très linéaires. Mais il y a une vraie diversité d'écriture. À Saint-Nazaire, c'est tout le monde en brosse. Tout le monde en brosse, R plus 4, et comble, et peu de moyens, dans une sorte de, bon, voilà, de jeu un peu pauvre sur la diversité du bloc-fenêtre, bon, certes, mais... Donc, en 78, c'est une ville qui a quelques problèmes à son actif. Et je dirais qu'elle fonctionnait, mais elle n'avait pas à être belle. Et une part du travail du municipal suivant, puisque Joël Guy-Batteux, en fait, arrive au règne de la mairie en 1977, parce que le maire de l'époque était élu jusqu'en 83, Etienne Co, mais il tombe très vite malade. Et c'est le jeune adjoint à l'urbanisme de l'époque qui va présider au destiné de la cité. Et ça a été un maire qui s'est beaucoup intéressé à l'architecture, à l'urbanisme. Ça, c'est remarquable. J'en ai fait des entretiens avec des maires, j'en ai fait 20, 25, 30 même, pour AMC, sur justement leur goût et leur jugement sur l'architecture, puisque avec la décentralisation, c'est le principal interlocuteur de l'architecte. Comment flatter le bout du maire pour obtenir une commande ? Ça compte beaucoup, beaucoup. Et les deux maires qui m'ont particulièrement marqué, c'est Antoine Ruffenact, le maire du Havre de l'époque, qui avait qualifié sa ville comme un bloc esthétique, je m'en souviens très bien, et Joël Guy Batheux qui avait un vrai discours sur sa ville et sur le rapport entre l'architecture et l'espace public. À tel point, d'ailleurs, que Jean-Claude Decaux s'est vu imposer un mobilier clair et acier par le maire de Saint-Nazaire de l'époque. Et Batheux me disant, à l'époque, c'était ça où il n'y avait pas de pub de Decaux dans la ville. Bref, Batheux avait des idées sur l'architecture et des idées pour sa ville. Après, on en pense qu'on veut, on peut en débattre, mais en tout cas, c'était un maire qui avait un vrai projet et même un projet esthétique et qui aimait l'architecture. Et il faut dire aussi qu'en 82, il y a eu un premier diagnostic sur l'état du centre-ville qui était assez défaitiste. Les commerces commençaient déjà à partir en périphérie. On l'a dit, la ville avait tourné le dos à son port. Il y avait très peu d'activités dans le centre et aussi le front littoral, et on y reviendra à longuement ce soir, était complètement ignoré. Donc toute une partie du travail va commencer par la revitalisation du centre avec le projet de Claude Vasconi en 1988 qui va consister à couper cette avenue de la République qui faisait 2,5 km, je crois, linéaire, qui allait de la guerre à la mairie comme une autoroute. Donc ils ont posé au milieu un plateau piétonnier avec un centre commercial sous l'égide de Vasconi. Et puis, jusqu'en 2008, avec l'opération du ruban bleu qui va être un peu la fin de cette reconquête avec un projet de Raichon qui permet de relier l'autre morceau du centre-ville à la base sous-marine. 1988-2008. Entre les deux, 2006, il y avait un mur de pierre maçonnée sur le remblai à Saint-Nazaire depuis des décennies et finalement, on a fait tomber un mur. Et ça a eu vraiment des vertus incroyables sur la pratique de cet espace. J'ai vu l'avant et l'après et presque instantanément, le dimanche, la mer est redevenue un lieu de promenade à Saint-Nazaire. Parce que ce qu'on oublie souvent en vue de Paris, c'est qu'il y a une voisine à Saint-Nazaire. C'est que la commune, enfin, la commune limitrophe de Saint-Nazaire, c'est la Bôle. Du moins, c'est la baie de la Bôle. Et voilà, dès qu'on quitte les limites communales de Saint-Nazaire, on arrive à Port-Nichet. Et Port-Nichet, c'est un morceau de la baie de la Bôle. Et aller sur le front de mer à Saint-Nazaire ne traversait pas l'esprit des Nazériens qui allaient tous 10 km plus loin vers la Bôle. Et faire sauter ce mur maçonné et le remplacer par des petits poteaux d'acier et des filins a ouvert tout à coup la ville sur l'estuaire. Et a, je dirais, alors là, je vais laisser la parole à mes collègues qui sont en train de travailler sur cette question, a ouvert une sorte de nouvel agenda de projet pour la mairie. Et puis, vous me direz si je me trompe, mais il nous a semblé, notamment en vous entendant mercredi dernier présenter les projets, un nouveau récit, peut-être, pour la ville de Saint-Nazaire. Peut-être un récit littoral. Vous me direz si c'est peut-être une interprétation excessive ou non. Merci beaucoup. Maintenant, dans la situation actuelle, Samuel Soriano, vous arrivez, vous êtes directeur de l'agence d'urbanisme. Vous arrivez de Bordeaux, je crois. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous pouvez commencer peut-être par nous parler de cette géographie particulière. Bonsoir. Je serai moins, juste une mini réaction, puis ensuite, je réponds à votre question. Je serai moins sévère que Jean-Luc Jolonne l'a été sur le, entre guillemets, Boucher-le-Maresquier. En réalité, et contrairement à ce que tu as indiqué, il n'y a pas un seul architecte qui a reconstruit Saint-Nazaire. Il y en a beaucoup. Parce que le mode de reconstruction de Saint-Nazaire reposait sur un triple, en fait, niveau de maîtrise d'oeuvre. Noël Le-Maresquier, effectivement, était le grand timonier, le grand ordonnateur, etc. Et en fait, en réalité, était l'urbaniste en chef de la reconstruction, effectivement. Et ce que Noël Le-Maresquier a posé, c'était effectivement un gabarit. C'était un homme qui avait une perception, en tout cas, qui était d'une école extrêmement classique, au fond, de la ville. Et donc, il a posé un gabarit qui, effectivement, du coup, rend extrêmement monolithique et uniforme cette reconstruction de Saint-Nazaire. Pour ceux qui y sont allés, on en verra peut-être aperçu quelques images tout à l'heure. En revanche, le centre-ville, puisque c'est le centre-ville qui a été détruit à plus de 85%, était découpé en secteurs. Et il y avait des architectes de secteurs qui étaient sous l'autorité de Noël-le-Marisquier. Et à l'intérieur des secteurs, il y avait 6 à 7 architectes d'opérations parmi lesquelles les personnes qui étaient bénéficiaires des dommages de guerre pouvaient choisir finalement leur architecte d'opérations. Ce qui fait que, ce qui est particulier à Saint-Nazaire, c'est qu'en fait, quand on regarde bien, on a une vraie diversité de choix de matériaux, loggia, pas loggia, balcon, pas balcon, etc., qui a été discutée avec chaque architecte d'opération, mais dans un gabarit extrêmement rigide et effectivement avec une enveloppe pour les dommages de guerre qui était quand même relativement modeste, eu égard à l'ampleur des reconstructions qu'il y avait à opérer. Donc je serais un peu moins sévère et un peu moins raide que toi sur l'intervention de Le Marisquier qui par ailleurs était manifestement probablement pas un architecte de génie, mais par contre probablement était quand même un urbaniste qui était assez précis sur certains sujets et notamment a fait un travail assez remarquable sur l'implantation des bâtiments, leur orientation, etc. Enfin bon, je rentre pas dans ce débat, pour le reste je partage le tableau brossé. Donc, Saint-Nazaire, effectivement, où on est aujourd'hui ? Alors déjà, il faut qu'on partage le fait qu'on est dans une ville de taille moyenne. Ça c'est extrêmement important parce que quand on veut faire du projet urbain, il ne faut déjà pas se tromper d'échelle. Donc on est dans une ville qui fait aujourd'hui 70 000 habitants, qui ne perd pas d'habitants, qui en gagne un tout petit peu, qui a l'ambition d'aller jusqu'à 80 000 habitants, en tous les cas, en termes de jauge, donc de toute façon qui a vocation à rester une ville moyenne. Ça c'est une première chose. Cette ville moyenne, en revanche, elle est inscrite dans un grand bassin de vie à demi-heure, dans un cercle, un rayon d'une demi-heure en termes d'accessibilité, qui compte à peu près 350 000 habitants. Donc c'est assez particulier parce que quand on réfléchit bien, il n'y a pas beaucoup de villes moyennes en France aussi finalement densément urbanisées, mais de manière extrêmement diffuse. Donc on est vraiment dans un dispositif qui est assez proche de ce qu'a pu théoriser et développer Paola Vigan parce qu'on a à la fois cette isotropie du territoire et en même temps ce caractère extrêmement horizontal avec une grande dilution, une grande diffusion de l'ensemble des équipements, de l'ensemble de l'appareil commercial, etc. qui fait qu'on a une pratique sur ce territoire, qu'on soit dans l'intra-urbain ou dans, je ne sais pas comment il faut le caractériser, je crois que Carl, lorsqu'il va arriver à proposer, ou je ne sais plus, on avait proposé d'appeler ça la métropole villageoise. C'est à peu près ça, une sorte de campagne très densément habitée finalement, mais avec un caractère extrêmement de village et de campagne. Du coup, c'est un mode de fonctionnement quand même très singulier et très particulier. Donc on est dans une ville qui fait 70 000 habitants, qui est inscrite dans un système de villes côtières qui part à minima du Pouliguin et qui va jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins, qui s'étire même jusqu'à la pointe du Croisi et qui en compte à peu près 110 000. Et ce qui fait que ce n'est pas la ville-centre de ce grand territoire habité de 350 000 habitants, c'est une des villes-centres, pas n'importe laquelle, c'est la plus importante, c'est celle aussi qui est à la croisée des infrastructures, c'est celle qui est à la rencontre du fleuve et du littoral, on va en reparler, mais en même temps, ce n'est qu'une des villes-centres, sa fausse jumelle, qui est la Bolle, en est une aussi, Guérande est une des villes-centres du territoire, c'est même la ville-centre finalement historique de la partie la plus occidentale du territoire, Savonais, côté Nantais, en est une, Pont-Château, un petit peu plus au nord, en est une, Saint-Brévin est une ville nouvelle comme Saint-Nazaire et la Bolle, mais Pornique en est une plus ancienne au sud. Voilà, donc on est dans un système urbain, alors je ne sais pas s'il faut le qualifier de polycentrique, c'est un peu techno, c'est un peu je ne sais pas quoi, mais en tous les cas, qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement maillé et qui surtout se caractérise par le fait que, de tout point en tout point, d'où qu'on parte finalement, on a à peu près les mêmes conditions d'accès. Ce qui fait qu'en fait, des notions qu'on utilise couramment autour de grandes métropoles, de grandes agglomérations, sont relativement peu opérantes. La notion par exemple de péri-urbanité a relativement peu de sens puisque de toute façon, on n'est pas péri-urban, il faut qu'on ait des conditions d'accès, me semble-t-il. En tous les cas, un certain nombre de fonctions de centralité qui sont singulièrement différentes des populations qui, de par leur lieu de travail ou de par leur lieu de vie, sont dans une proximité géographique à ces fonctions de centralité. Là, ce n'est pas le cas. Que vous soyez dedans, que vous soyez dehors, on est dans une grande plasticité finalement de cet espace-là et avec une morphologie qui finalement permet de passer de la ville à la campagne ou de la campagne à la ville de manière relativement insensible. Pour vous représenter bien, c'est avec quoi ? Sonazère. Bon, c'est grave. Sonazère, c'est là. Sonazère, c'est là. La Bôle, c'est là. Guérande, c'est là. Herbignac, c'est là. Pontchâteau, c'est là. Samnay, c'est là. Et tout ce front-là est aussi très urbanisé. Donc, vous voyez, ça fait vraiment le tour de la réalité. Bon, voilà. Donc, déjà, ça, c'est une première singularité de cette géographie, mais je pense qu'Olivier et peut-être Carlos tout à l'heure, ils reviendront d'une autre manière. Et puis, par rapport à ce que rappelait Jean-Luc Violo à l'instant, une deuxième particularité de Saint-Nazaire, et ça, c'est quand même très, très important, avant d'être... D'abord, Saint-Nazaire a d'abord été un port, avant d'être une ville. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le port, Saint-Nazaire, c'était 600 habitants sur un petit bout de rocher, et c'était des mariniers de Loire qui vivaient sur ce petit hameau perdu au bout de la route. Donc, on a d'abord eu une infrastructure portuaire très importante, donc, issue des choix du Second Empire, qui n'était que la réalisation d'un vieux projet du grand-oncle qui, dès le Premier Empire, avait imaginé développer là un port à vocation militaire. Et on l'a oublié, c'est pour ça que je parlais de la fausse jumelle avec la bolle, Saint-Nazaire a d'abord été une ville balnéaire, en fait, la partie résidentielle de Saint-Nazaire, 20 km de côte sur le littoral, 20 km de ville portuaire, de part et d'autre de ces fameux bassins historiques du 19e siècle, grosso modo, ces 20 km de villes habitées ont d'abord été une ville balnéaire. Saint-Nazaire a un casino, le casino des mille colonnes, au bord de l'eau, au bord de la mer, même petite que la bolle, etc. Et c'est une ville qui est issue de la spéculation tout simplement du 19e siècle puisqu'elle est née de la problématique de la rentabilité de la ligne ferroviaire Paris-Nantes qui n'était pas très rentable, qui ne doit pas toujours l'être d'ailleurs. Et donc, il fallait arriver à rentabiliser cet investissement. Ça ne tournait pas assez pour les Pérais et compagnie, les Périers à l'époque, etc. Et donc, on a créé ces stations balnéaires sur la côte atlantique entre, du coup, après Nantes, Saint-Nazaire, Labo, puis le Croisic, etc. D'où, aujourd'hui, cette ligne qui va encore jusqu'au Croisic depuis Paris et qui dessert Nantes et Saint-Nazaire. Et cette ville balnéaire, elle a été assez vite supplantée par une ville que tout le monde a en tête aujourd'hui qui est la ville industrielle. D'accord ? Et l'industrie, en fait, à Saint-Nazaire, elle ne s'est pas installée là, l'industrie, évidemment, des chantiers navals. Elle ne s'est pas installée là d'abord parce qu'il y avait un port, contrairement à ce qu'on pourrait penser un peu rapidement. Elle s'est installée là d'abord parce que Saint-Nazaire est adossée à une vaste zone marécageuse qu'on voit sur la carte en clair juste au nord de Saint-Nazaire. Et cette zone marécageuse qui est le maré de Brière avait pour particularité d'abriter toute une population de charpentiers de marine. Et donc, on avait une main-d'oeuvre qui était une main-oeuvre qualifiée pour faire de la construction navale. Il y avait un accès à l'eau et donc, c'est comme ça que sont nés ce qui est devenu un peu plus tard les chantiers de l'Atlantique. Voilà. Donc, deuxième élément important, troisième élément important, on est quand même dans une ville qui est extrêmement jeune puisqu'elle ne date quand même que du XIXe siècle qui, à l'échelle quand même de l'épaisseur de nos villes est une épaisseur quand même assez récente. Et elle a pour particularité et à mon sens ou à ma connaissance en France avec l'Orient, je pense que c'est la seule d'avoir été deux fois une ville nouvelle. Une ville nouvelle au XIXe siècle et une ville nouvelle au XXe siècle puisqu'elle a été démolie et qu'on l'a reconstruite. Donc, elle a cette particularité d'être deux fois ville nouvelle. Ce qui est quand même... Donc, il faut, j'ai une certaine manière, la sédimentation de la question urbaine et de la fabrique de la ville à l'échelle du temps de la plupart de nos villes, elle est... Enfin, il faut la relativiser, en fait, dans ce territoire de particulier et dans cette ville particulière de Saint-Nazaire. Et puis, dernier élément important de la géographie de Saint-Nazaire, vous le voyez un petit peu sur cette planche-là, peut-être qu'on en reparlera évidemment plus avant-après autour de ce qu'on a engagé autour du littoral, c'est que vous voyez que cette ville, elle est organisée entièrement autour de l'eau. J'aurais envie de dire entre deux eaux, c'est-à-dire entre l'eau salée, entre l'eau douce, entre l'eau des marais et celle de l'océan. Et au fond, en période hivernale, on s'était amusé à faire une carte à l'agence d'urbanisme montrant la situation de Saint-Nazaire une fois qu'elle est en eau. Peut-être qu'Olivier montrera tout à l'heure le travail qu'ils ont réalisé pour montrer comment la situation aussi du rapport à l'eau a évolué dans le temps. Et donc, on est vraiment sur une situation en fait très très particulière où la question urbaine est intimement liée à la question de l'eau et plus globalement en fait à la question d'une situation environnementale absolument enfin d'une sensibilité on va dire extrême que ce soit en termes de risques, que ce soit en termes de biotopes, que ce soit en termes de problématiques énergétiques, submersion, tout ce que vous voudrez, érosion, voilà, etc. liées à cette situation littorale. Et puis, pour terminer mon propos là-dessus, ça c'était un petit peu où on se trouve aujourd'hui à Saint-Nazaire et puis je pense qu'il est toujours important quand on veut travailler sur une question de projet urbain ou sur la fabrique du projet urbain de se poser la question de savoir dans quel moment en fait de l'histoire de la ville on se trouve. Et Jean-Louis a évoqué effectivement la question de cette base sous-marine. Il n'a pas évoqué en revanche une question importante c'est que dans les années 80 là je vois qu'il y a un public assez jeune donc probablement que beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas mais pour les plus âgés d'entre nous on s'en souvient dans les années 80 l'actualité à Saint-Nazaire c'était pas tout à fait celle qu'on a aujourd'hui quand on ouvre le journal ou qu'on regarde le JT. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de nous annoncer tous les paquebots qu'on allait livrer on était en train de nous annoncer que le dernier chantier naval de France allait plier et allait fermer ses portes. Donc on était dans une ville qui était face à une problématique économique et sociale comparable à son échelle probablement à ce que des villes lorraines par exemple l'ont connue avec la sidéologie etc. C'est-à-dire qu'elle était à un moment donné dans une problématique de survie extrême en fait et donc avec une problématique de retrouver une dynamique économique importante. avec des acteurs qui ont eu l'intelligence à ce moment-là en pleine crise d'investir pour moderniser l'outil industriel ce qui est quand même assez rare et ce qui a fait qu'aujourd'hui on peut avoir effectivement et on peut considérer que salut Carlos que Saint-Nazaire fait partie des endroits où on a encore la dernière place industrielle un des derniers floraux industriels etc. etc. sur la construction navale et aussi sur l'aéronautique puisque Airbus est implanté de manière très importante aussi à Saint-Nazaire sur l'ancien site qui fabriquait les caravelles. C'est un plan très historique également l'aéronautique et l'aéronautique à Saint-Nazaire elle est aussi liée à ces faits historiques et à ces trois baptismes-là elle n'est pas arrivée là par hasard elle est arrivée là parce qu'il y avait un aéroport pourquoi il y a un aéroport à Saint-Nazaire et un aéroport à Saint-Nazaire parce que Saint-Nazaire a servi de base logistique à l'armée américaine en 1916 on a eu The Bridge au mois de juin qui a commémoré le centenaire du débarquement des troupes américaines et c'est colossal parce que l'armée américaine a façonné toute une partie de la géographie de la ville actuelle c'est-à-dire que c'est l'armée américaine qui nous a légué le port que nous avons aujourd'hui c'est l'armée américaine qui nous a légué l'aéroport que nous avons aujourd'hui à Saint-Nazaire l'armée américaine elle occupait quasiment 1000 hectares sur la ville portaire je ne sais pas si on peut l'imaginer c'est là qu'ils a cheminaient l'ensemble du matériel des locomotives des trains des trucs enfin c'était une ville qui est restée de 1916 à 1918 à Saint-Nazaire voilà donc on a une ville comme ça qui a vécu et qui a su finalement ou qui s'est développée en fait avec la conjonction de tout un tas de grands faits historiques qui a rencontré à multiples reprises en fait la grande histoire et aujourd'hui pour terminer là-dessus peut-être qu'on est dans une situation ou dans un moment où Saint-Nazaire et peut-être en tous les cas c'est une question c'est une question autour de laquelle on s'agit de pas mal et on travaille pas mal peut-être en fonction des choix qu'elle fait peut-être ou qu'elle fera peut-être dans un moment où peut-être elle pourrait en tous les cas imaginer retrouver en quelque sorte un nouvel âge d'or elle a eu un âge d'or avant-guerre elle était une tête de ligne de la compagnie générale transatlantique très importante elle avait des chantiers qui tournaient bien elle avait voilà etc etc il y a eu la période de la deuxième guerre mondiale le traumatisme de la démolition etc compte tenu de la conjoncture économique sur la partie productive on peut peut-être imaginer que du coup Saint-Nazaire retrouve une autre une autre opportunité une autre perspective voilà c'est notamment autour de ça qu'on va travailler sur les questions littorales et retrouvant une autre perspective elle peut sortir de cette époque et de cette période des années 80 où elle a dû à un moment donné se resserrer retrouver un peu à un moment donné son identité donc tout ce travail sur ville-port etc dont aucun ont dû entendre parler et aujourd'hui du coup elle peut de nouveau retrouver une capacité d'ouverture en fait sur l'extérieur et aussi sur la grande échelle et notamment sur l'échelle métropolitaine et je pense que Stéphane en parlera mieux que moi merci beaucoup oui on voit bien la nouvelle vision que vous avez de la ville et on pourrait peut-être maintenant parler à l'échelle de Nantes parce que il y a une métropole nazérienne il y a une métropole nantaise mais il y a quand même un pôle métropolitain que vous dirigez vous êtes directeur alors Stéphane Bois oui je ne vous ai pas présenté vous êtes directeur du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire et donc peut-être que cette géographie on va pouvoir la reconsidérer avec vous à la plus grande échelle dans ce rapport à Nantes oui effectivement comme l'a dit Samuel cette particularité de Saint-Nazaire et on va partir de l'ouest c'est d'être du coup dans cette position littorale au sein d'un grand bassin de vie plus large et c'est très singulier pour une ville moyenne et très singulier encore pour une ville moyenne d'être proche et très proche d'une métropole et d'une ville moyenne de cette taille là sachant que on sent bien dans la dynamique métropolitaine française où bon tout le monde veut être un peu métropole néanmoins les grandes métropoles cherchent leur littoral voilà Rennes va faire du clin d'oeil à Saint-Malo c'est Marseille qui est allé chercher Aix mais ou l'inverse je ne sais pas qui essaye on en a quelques-unes qui sont littorales dans des situations littorales mais pas tant que ça parce que Montpellier bute sur les derniers mètres et les derniers hectomètres pour aller toucher la mer ici on a une matrice avant tout qui est géographique qui est cet estuaire de la Loire qui est le cordon ombilical et Samuel parlait tout à l'heure du second temps pur et de la naissance de Saint-Nazaire en tant que ville il faut comprendre aussi que cette naissance là n'a pas toujours été vue comme quelque chose de positif au début de l'histoire par cette ville nantaise port de fond d'estuaire et qui comme toute ville de fond d'estuaire a vu peu à peu son port migrer de plus en plus vers l'aval et les activités donc voilà le début de l'histoire de la collaboration entre Nantes et Saint-Nazaire n'a pas forcément été celui d'une lune de miel et du coup cette construction métropolitaine de cette alliance entre cette grande ville et cette ville moyenne elle s'est construite à la fin des années 90 donc très très peu de temps après aussi l'arrivée de Joël Batteux à Saint-Nazaire et de Jean-Marc Ayrault à Nantes et aussi cette dynamique de l'ensemble aussi des villes de gauche dans la fin des années 70 donc il faut avoir ce tableau là en en background pour comprendre comment s'est construite cette relation donc au jour d'aujourd'hui voilà vous avez aussi l'autre élément extrêmement important c'est que on est sur un espace très libre avec beaucoup d'espace on est sur des villes de grande dimension Carl et Olivier en parleront sur la dimension de la commune de Saint-Nazaire nous sommes sur des espaces XXL c'est aussi extrêmement important à avoir avec Dominique Perrault l'avait fait l'ensemble Nantes-Saint-Nazaire lors d'une biennale d'architecture à Venise l'ensemble Nantes-Saint-Nazaire c'est 95% d'espaces non construits si on y compte également l'ensemble des jardins privés pas seulement les les espaces publics ou les les parcs et jardins donc extrêmement important et une urbanisation extrêmement diffuse et peu administrée c'est à dire que du coup le pôle métropolitain est aussi maître d'ouvrage d'un document d'urbanisme qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale je ne vais pas m'apesantir là-dessus c'est juste pour dire qu'entre le début de la planification urbaine et les schémas d'aménagement et d'urbanisme des années 60 et le premier scott de 2007 il n'y a pas eu d'exercice de planification comme on a pu avoir d'autres espaces métropolitains ou d'autres que ce soit du côté nantais voire un peu plus du côté nazairien d'ailleurs que du côté nantais donc cet ensemble n'a pas été forcément il a été pensé comme tel et tracé comme tel par l'état et notamment Olivier Guichard fondateur de la data et de la région Pays de la Loire et maire de la Bôle en 1970 mais dans l'entre-deux cet ensemble métropolitain n'a pas été pensé comme un tout ce n'est que à la fin des années 90 puis au début des années 2000 qu'il est pensé comme un tout avec encore une fois cette matrice géographique et j'ai mis une petite citation parce que pour moi elle est extrêmement intéressante voilà ce grand territoire ça n'existe pas a priori mais seulement par le projet et par la construction politique qu'on y met et cette construction politique elle est le fait des maires de Joël Batteux et de Jean-Marc Ayrault vous allez voir pourquoi je fais un petit peu ce tracé et qui Jean-Louis Viollot en a parlé tout à l'heure petit à petit on se on se travaille on vient dominer la base et on vient se réapproprier l'estuaire d'une certaine manière ces deux villes ont entamé un processus pour des raisons différentes Nantes vivant le traumatisme de la fin de ses chantiers navals etc un retour vers l'eau qu'on a traduit dans une candidature collective il y a maintenant quelques temps sur une dynamique d'éco-métropole de la ville autour du fleuve mais vous voyez à l'époque on est sur la ville autour du fleuve même à cette époque-là en 2009 l'ouverture océan elle n'est pas encore là parce que la candidature date de 2007 et tu l'as noté 2006 l'ouverture sur l'estuaire donc voilà mais un chapelet de projet et ça c'est très important sur le process qu'on va vous expliquer après c'est que vous voyez on ne parle pas que de projet urbain on parle d'environnement de culture de préservation de biodiversité et c'est bien là tout l'attrait et de la démarche qu'on essaye de mener je passerai vite sur ça oui non je ne vais pas le détailler c'est des images que connaît Olivier qui sont issus d'un dialogue compétitif qu'on a fait sur le paysage pourquoi je voulais parler de ça c'est aussi désormais le pôle métropolitain et on va l'illustrer avec un espace de coproduction du projet du projet du projet à toutes les échelles c'est à dire qu'on produit on coproduit métropole agglomération territoire préurbain le projet urbain d'une petite gare d'une ville de 7000 habitants entre Nantes et Saint-Nazaire qui s'appelle Savnay on coproduit une vision et c'est ce qu'on a travaillé Olivier il y a participé à une vision du paysage qui est ces 90% qui relient Nantes et Saint-Nazaire dans un dialogue compétitif et des aménagements autour de cette relation entre l'eau et les paysages et maintenant on amène avec le process dont on va vous parler une coproduction de la façade littorale Nantes Saint-Nazaire et ça c'est une nouvelle étape dans cette construction et dans cette relation métropole grand littoral Oui merci beaucoup ça nous éclaire un petit peu sur le projet donc en fait on voit bien l'ampleur de votre vision pour reprendre toutes ces projets urbains mais vu leur singularité la diversité de ces paysages et ce que vous voulez conserver j'imagine que vous avez une méthode particulière pour aborder la suite En fait je pense qu'on est en train d'essayer de poser quelques bases et le travail qu'on a engagé sur la façade littorale en est à mon sens une des illustrations ou une déconcrétisation ou une déconcrétisation en tous les cas peut-être la première à cette échelle là je pense qu'on aura le même type de démarche à faire sur la ville porteur pour fabriquer le projet urbain de Saint-Nazaire voilà et on part de quelques éléments finalement assez fondamentaux en fait de quelques éléments fondamentaux la première chose c'est que on a une conviction c'est qu'on ne devient pas ce que l'on n'est pas ça c'est déjà la première chose ça veut dire quoi ça ça veut dire que le déjà là s'impose à nous de toute façon de manière majeure pour construire l'avenir et d'une certaine manière la façon dont a été travaillé à l'échelle très très resserrée dans les années 80 parce que c'était la question le rapport entre le centre ville reconstruite Saint-Nazaire et ses bassins qui avaient besoin d'être d'une certaine manière reconstitués à travers cette utopie urbaine qui a été ce très grand projet de Villeport l'utopie étant dans ma bouche un élément positif du coup aujourd'hui ce déjà là nous on l'appuie sur une triple conviction d'abord c'est que Saint-Nazaire et son environnement mais Saint-Nazaire en tant que tel est une ville qui est métropolisée sans être une métropole et donc il faut absolument tirer parti de cette situation ça c'est une condition singulière il ne faut pas se tromper de cours de jeu on n'est pas une métropole on n'est pas Nantes on n'est pas la métropole nantaise mais en même temps on est éminemment métropolisé on est éminemment concerné par cet espace les mobilités à l'intérieur de cet espace sont extrêmes sont énormes de manière quotidienne on les étudie évidemment donc voilà on est très métropolisé sans être une métropole ça c'est un point d'appui important deuxièmement on est fondamentalement une ville littorale et une ville littorale aujourd'hui ça veut dire plein plein de choses en termes de rapport à l'environnement je l'ai dit en termes de potentiel de développement économique touristique en termes de qualité de vie aussi d'offres résidentielles en termes de paysage on va le voir après avec Olivier et ça c'est une situation particulière il faut prendre Saint-Nazaire avait besoin de prendre la mesure elle avait oublié qu'elle était une ville littorale donc pour construire son projet urbain il fallait qu'à un moment donné elle se reprenne la mesure du fait qu'elle était une ville littorale et qu'elle exploite cette réalité cette situation littorale et puis la troisième dimension et ça c'est quelque chose qui est peut-être moins perçu c'est essentiel et c'est le troisième point d'appui sur le déjà là qui me paraît fondamental c'est que Saint-Nazaire est une ville monde en fait c'est à dire la semaine dernière on avait il y a dix jours je ne sais plus on avait une soirée organisée autour de la croissance bleue et je cite l'anecdote parce que vraiment c'était édifiant un des intervenants qui est quelqu'un qui travaille au sein des chantiers STX auprès du PDG sur les questions stratégiques à un moment donné conclut la soirée en disant mais enfin quand même il y a un moment donné il faut quand même se rendre compte que ce qui se joue ici tous les jours sur ce territoire c'est la compétition mondiale ce territoire ce petit territoire est en relation avec le monde entier vous avez un tissu économique qui est sur le site portuaire quasiment à 100% à l'import-export dans une ville moyenne de 70 000 habitants vous m'en trouvez une autre en France je ne pense pas qu'il y en ait ce qui fait que et ça c'est très ancien c'est très historique parce que Saint-Nazaire quelque part a été d'abord aussi une tête de ligne de la compagnie générale transatlantique elle a toujours été dans cette relation de très très grande ouverture à la très très grande échelle mondiale et aujourd'hui à Saint-Nazaire vous avez un nombre une diversité de populations de nationalités qui se baladent là-dedans de partout vous entendez parler absolument toutes les langues ce qui dans une ville de 70 000 habitants est quand même quelque chose d'assez étonnant et d'assez rare voilà et donc ce rapport à l'économie mondialisée c'est aussi une réalité et c'est aussi une ressource singulière qu'il faut savoir utiliser pour faire projet urbain ça pour nous c'est les trois dimensions sur lesquelles il faut s'appuyer en termes de déjà là pour faire le projet urbain la deuxième conviction qu'on a c'est que la fabrique du projet urbain aujourd'hui elle relève d'abord de la construction d'un processus donc ça veut dire qu'il s'inscrit dans une certaine temporalité que ce processus il faut qu'il fasse sens et qu'il faut qu'il fasse sens dans la durée donc ce processus ce processus il faut aussi qu'il fasse sens à toutes les échelles Stéphane l'a dit ça veut dire qu'on est capable de travailler à la fois à l'échelle d'un îlot dans la ville d'une emprise foncière et qu'on est capable de comprendre pourquoi à un moment donné on va développer un programme et un projet sur cette emprise foncière là et qu'on est capable de le resituer dans une stratégie qui marche aussi à la grande échelle métropolitaine qui va marcher à l'échelle urbaine qui va marcher à l'échelle de la séquence littorale qui va marcher à l'échelle d'un morceau de la ville etc si ça marche à toutes les échelles c'est que c'est du dur c'est bon donc ça c'est le processus qui fonctionne et qui fait sens à toutes les échelles ce processus on a aussi la conviction et Stéphane va vous le détailler après sur le littoral qu'il doit être en capacité d'articuler en permanence le stratégique et l'opérationnel et ça ça a l'air quand même très simple comme ça mais quand on doit s'y mettre voilà et ce pas de manière linéaire c'est à dire pas à la française on va faire l'étape A puis ensuite on va faire l'étape B puis ensuite on va faire l'étape C comme si la construction des villes était relevée d'un processus linéaire mais non la construction des villes ne relève pas d'un processus linéaire la construction des villes relève d'un processus itératif permanent et il faut savoir jouer de cette itération entre stratégie et opérationnalité je vais en venir rapidement ce processus il doit aussi pouvoir fédérer tous les acteurs qui participent à la fabrique de la ville et en fait il y en a énormément potentiellement des acteurs qui participent à la fabrique de la ville donc ça doit être un processus qui est à la fois piloté et qui est à la fois extrêmement ouvert c'est à dire qui est capable d'accepter à un moment donné les contributions et les propositions des différents acteurs qu'ils soient économiques qu'ils soient sociaux qu'ils soient habitants qu'ils soient de passage qu'ils soient tout d'un coup passionnés et tout d'un coup qu'ils disent c'est là que j'ai envie de faire quelque chose etc etc et quels que soient ces acteurs et enfin c'est un processus qui doit s'appuyer nous semble-t-il sur les ressources singulières de cette ville et de ce territoire d'une part parce qu'on ne fait jamais un bon projet en ayant un projet qui est différenciant par un projet même que celui d'à côté parce qu'on est quelque part on n'est pas n'importe où et puis ce processus il doit aussi savoir exploiter les opportunités donc ça fait beaucoup de choses beaucoup de cases auxquelles il doit pouvoir remplir ce processus ça veut dire que nécessairement on est sur un dispositif et un processus et on va essayer de nous expliquer comment on essaye de le mettre en oeuvre sur la façade littorale avec la complicité de nos amis Olivier et Carlos aujourd'hui qui doit être extrêmement robuste sur ses objectifs mais qui doit être extrêmement adaptable et extrêmement souple sur ses modes de faire c'est à dire que c'est comme ça qu'on arrive à mon sens à articuler le stratégique et l'opérationnel dans la durée et à accepter que ça puisse faire sens dans toutes les dimensions que j'ai évoquées et puis dernier point pour cette fabrique du projet urbain c'est du coup et c'est peut-être une particularité sur ce territoire je sais qu'on avait échangé sur cette question c'est que et je l'ai dit on est dans une ville dans laquelle la question de l'économie de l'activité du développement économique est première et donc quelque part ça signifie que au fond d'une manière ou d'une autre en étant peut-être un peu en poussant un peu le trait ou en forçant un peu le trait il me semble que à Saint-Nazaire le projet urbain et la fabrique du projet urbain fondamentalement on a l'ambition qu'elle soit mise au service d'un projet qui est d'abord un projet de développement économique et qui est allié aujourd'hui parce que c'est une contrainte c'est une nécessité l'innovation environnementale parce qu'on est sur un territoire qui est à la fois convoqué à porter le développement c'est évident puisqu'il est sur la face à l'Atlantique parce que c'est un des derniers territoires industriels parce qu'il a une situation qui fait qu'il est convoqué à porter du développement aujourd'hui sur un des territoires qui est quand même sous pression démographique on est sur un territoire qui est aussi sous pression en termes d'emploi des territoires qui cherchent qui manquent de main d'oeuvre donc on est sur un territoire qui est convoqué au développement et en même temps on est sur un territoire qui est extrêmement sensible du point de vue environnemental et en fait de cette espèce de paradoxe on a l'ambition ou l'intention de faire une ressource et le dispositif qu'on a mis en place sur le littoral sur la façade littorale c'est une tentative d'y répondre je suis une question et qui va prolonger ce que tu disais Samuel et puis j'aimerais interroger le responsable du pôle métropolitain c'est vrai que ça rigole à Saint-Nazaire en ce moment dans l'écho de la Presqu'île qui est l'hebdomadaire local qui traite souvent des questions urbaines et pas mal du tout ma foi Airbus a embauché 50 personnes depuis le début de l'année et pense en embaucher 40 de plus mes collègues qui jouent au basket avec moi dans l'équipe de vétérans ont souvent un BTS ont été embauchés à Airbus ils gagnent plus que des maths de conférence et ils ont commencé à 2002-2300 euros ça vous donne un ordre d'idée la semaine dernière il y a eu un job date au chantier pour 50 une cinquantaine d'emplois environ on a donné rendez-vous à des gens pour exprimer leurs compétences et éventuellement qu'ils trouvent une tâche qui leur conviennent c'est l'employeur qui est venu les chercher ça laisse un peu rêveur ça rigole à Saint-Nazaire en ce moment après ce que tu as dit en effet c'est métropolisé mais c'est pas une métropole et c'est très juste il y a du monde partout il y a du monde partout mais Saint-Nazaire ça fait quand même 47 km² pour 70 000 habitants il y a aussi de la campagne à Saint-Nazaire Nantes pour vous donner un ordre de comparaison Nantes fait 67-66 km² pour 290 000 habitants dans les limites communales donc il y a c'est grand il n'y a pas grand monde en même temps il y a du monde partout et puis quand on regarde bien cette carte et c'est là où je vais plutôt m'adresser au responsable du pôle métropolitain ici ça se trouve un peu entre 2 trous 2 zones d'affaissement ici c'est un trou c'est la brière c'est un marais d'eau douce ici c'est un trou ça c'est la partie mouillée de l'estuaire et quand on regarde bien la carte là c'est l'océon de Bretagne qui vient mourir ici avec une ultime pointe là et là il y a il y a un rectangle là il y a un rectangle on voit arriver à Coiron on bute dessus sur le marais en fait l'estuaire s'ouvre dans une sorte de marais un peu mystérieux où il y a un entrelac de canaux de routes on peut s'y perdre et si on fait un petit rectangle ça fait un peu central park alors pour le responsable du pôle métropolitain qu'est-ce qu'on va faire de ce central park on va le laisser comme un central park et construire des gratte-ciels sur le sillon de Bretagne autour le long de la 4 voies qui conduit de Nantes à Saint-Nazaire la ligne de chemin de fer elle passe ici elle passe en contrebas et puis ici c'est une autre route une route secondaire qu'on appelle dans le coin la route du milieu qui porte bien son nom mais là justement qu'est-ce qu'on va faire ici mais on n'est pas à ce degré de définition du projet peut-être non non mais avant de nous enfuir vers le large c'est une question que j'aimerais poser est-ce que cet espace va rester en l'état est-ce qu'il va faire une soudure est-ce qu'on va construire densifier tout autour il a porté historiquement cet espace il a porté un nom qui c'était l'écharpe verte dans l'histoire et notamment parce qu'il a été pensé dès je parlais je parlais du schéma d'aménagement et d'urbanisme des années 60 cet espace il a été pensé comme un espace de récréation et effectivement à l'époque dans les années 70 avec des fonctions effectivement de central park aujourd'hui il a d'autres il a d'autres fonctions notamment environnementales de très très haute densité environnementale extrêmement importante c'est un hub ici c'est un des paradoxes de cet espace ici là ici vous avez une raffinerie mise en place par les américains en 1917 et ici vous avez un des plus importants sites de bagages en Europe je vais peut-être pas aller de diversité d'oiseaux on est à vol d'oiseaux à 300 mètres de la raffinerie donc c'est ça la singularité de l'estuaire et donc c'est aujourd'hui un espace de biodiversité et donc on est dans un équilibre à trouver entre préservation et et notamment c'est une question qui a animé les débats du dialogue compétitif eau et paysage qu'est-ce que c'est que l'espace public territorial je dirais au-delà de l'espace public qu'on trouve dans les villes et cet espace-là doit-il rester confidentiel confiné comme ici on a à l'intérieur de la ville de Nantes un espace très environnemental au pied d'un quartier social qui est la petite Amazonie doit-il être parcouru mais par qui comment jusqu'à jusqu'à quelle mesure pour ne pas le déstabiliser et autre exemple et ça a interrogé les développements du port ici il y avait prévu un développement à l'est du port il y a il y a des vasières entre guillemets n'est à peu près ici 20% de la réserve adiotique du golfe de Galscon voilà c'est à peu près le chiffre donc on est voilà qui sont pêchés par les français les espagnols et d'autres et d'autres pays donc voilà ce sont des éléments très importants sur la prise de responsabilité sur cet espace qui doit trouver sa fonction mais qui est forcément qui a basculé aujourd'hui sur une fonction environnementale beaucoup plus forte que récréative je poursuis du coup peut-être sur la sur la méthode la méthode proposée c'est l'idée de se dire penser le temps long et agir sur le temps court effectivement c'est l'idée de sortir déjà premier élément l'idée de la coproduction j'en ai parlé tout à l'heure mais le pôle métropolitain agit par mandat de Saint-Nazaire agglomération des villes de Saint-Nazaire et de Port-Nichet qui sont membres de la Carène dans une coproduction métropolitaine du coup de cet espace et c'est pas l'un qui prend le leadership sur l'autre pour penser tel ou tel espace ou la commune qui garde son précaré de je vais penser mon urbanisme donc ça c'est un premier élément extrêmement important si je peux me permettre juste une anecdote parce que je pense que c'est mine de rien je sais pas si ça arrive beaucoup ailleurs la démarche sur laquelle interviennent Carlos et Olivier qui vont présenter j'imagine l'état de leur objection la manière dont ils t'aperçoivent aussi aujourd'hui son instance de gouvernance pilotage elle est présidée par un élu de la métropole nantaise ça veut dire qu'on est en train de fabriquer le projet urbain de Saint-Nazaire dans une instance qui est présidée par un élu de la métropole nantaise et ça je pense que le jour où un élu nazairien pilotera une instance sur Nantes on aura fait un énorme pas mais en tous les cas c'est quand même une démarche qui est quand même assez originale c'est-à-dire que c'est pas le maire de Saint-Nazaire qui préside les réunions de pilotage enfin bref d'instances de pilotage au plus haut niveau c'est un élu de la métropole nantaise singularité singularité effectivement de cette question de la coproduction deuxième élément on a donc on parle de 16 km de façade littorale dans cette profondeur mais voire plus puisque les équipes très vite nous ont interrogé sur cette profondeur et sur les sites les sites sont quand en fait pour la première phase qu'un artefact pour juste ces six secteurs qui partent de la boule et qui arrivent de l'autre côté du port on part de la baie de la boule et notamment ici du port de Portnichet pour arriver au bassin portuaire de Saint-Nazaire mais il y a trois étapes et je vais présenter la première avant d'arriver à ces six sites le premier élément et Samuel l'a dit on est dans un moment où Saint-Nazaire a besoin de recomposer son récit et donc pour nous la première étape où on n'a pas demandé c'est de construire une vision d'imaginer les futurs possibles proches et lointains c'est à dire qu'on ne peut pas se mettre que dans une démarche de prospective à 2050 ou à 2070 il ne faut peut-être pas le perdre de vue mais aussi et c'est là l'originalité de la démarche le proche ce que j'ai dit tout à l'heure penser le temps long et agir sur le temps court ça c'est extrêmement important et comment on est on peut mettre en place un dispositif d'accélération du processus de fabrication et de production de la ville et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a et cette démarche est suivie et on a reçu quelques sous de leur part par le commissariat général à l'investissement deuxième élément donc et on leur a demandé de réfléchir chacun sur la même chose pas chacun d'un côté en nous proposant chacun leur vision et puis à la fin on choisit les démarches à peu près traditionnelles on va peut-être les présenter alors du coup alors il y a Carlos mais vous les connaissez sans doute Carlos Carles Liop qui est architecte et urbaniste à Barcelone on vous a très souvent sollicité à la cité j'ai remarqué dès 2012 on vous appelait pour la Mina pour que vous nous parliez de la Mina et donc vous êtes là ici pour Saint-Nazaire mais actuellement vous avez aussi un projet à Marseille la Castellane oui voilà et Olivier Philippe donc vous êtes un des trois associés de l'agence Terre vous aussi vous travaillez sur Marseille je crois en ce moment vous avez dû beaucoup vous croiser avec on travaille à Barcelone oui à Barcelone en ce moment à Marseille et puis autour de Saint-Nazaire je crois que vous avez un projet à Nantes et un projet à Rennes voilà voilà vous avez bien fait de les présenter effectivement c'est très important comment ? oui à Barcelone oui donc pour un maître d'ouvrage que je suis on a construit quelque chose qui est assez atypique c'est à dire que dans la première phase on ne leur a pas déjà on ne leur a pas formalisé des rendus très précis presque de on leur a demandé de réfléchir sur la même chose et on ne choisira pas à la fin et par contre on a mis en place et Samuel en a parlé un processus qu'on souhaite être évolutif et un pilotage dynamique c'est à dire de s'adapter et de construire cette vision ça c'est la première étape dans un temps resserré parce que là aussi on peut très très vite aller les collectivités sont les championnes pour ça sur des temps de réflexion très long avec 10 000 comités de pilotage enfin voilà et on s'enlise dans les marais de l'estuaire et ça on n'a pas voulu ça là l'attribution du marché a été début juillet officiel l'idée c'est qu'à la fin de l'année on ait cet élément de stratégie qui sera consolidé par la maîtrise d'ouvrage avec le très fort appui de l'agence d'urbanisme ça c'est la première étape mais on va peut-être les laisser je termine juste les trois étapes et après je les laisse deuxième deuxième élément c'est que on n'attend pas et on n'est pas dans une démarche séquentielle on n'attend pas la fin de la première étape pour démarrer la seconde la seconde c'est laquelle c'est d'aller sur chacun de ces sites et de travailler au détail de la programmation de chacun de ces sites et la troisième et dernière c'est pour ça que je voulais présenter tout le panorama parce qu'on n'en parlera pas encore et sa traduction dans la deuxième dans le PLU dans la règle pour que la règle soit adaptée au projet et non pas l'inverse et dernier élément c'est qu'on souhaite emmener les acteurs les propriétaires fonciers qu'ils soient étatiques qu'ils soient paraétatiques ou para collectivités qu'on s'appelle une chambre de commerce et d'industrie ou un grand port maritime dans l'idée d'accélérer le processus de production et donc de les emmener avec nous dès l'amont et d'ailleurs ils vont rencontrer les équipes pour la valorisation de leurs fonciers et la production et après ça sera la troisième et dernière étape la mise à l'agenda de production et de l'appel à investisseurs ou constructeurs de projets des différents types de projets et c'est le dernier point que je voulais aborder d'un projet qui n'est pas qu'un projet urbain qui est un projet d'activation de la façade littorale et les mots ont un sens et cette activation elle est protéiforme voilà mais maintenant on va les laisser oui parce que vous avez répondu oui alors faudrait nous dire pourquoi qui veut commencer parce que oui c'est un peu compliqué non l'autre oui ça marche bien on va donc vous avez compris que c'est effectivement ce qui caractérise Saint-Nazaire et Saint-Nazaire pour Michès c'est c'est d'être totalement sainte c'est un territoire qui est totalement sain par l'eau des eaux différentes puisqu'effectivement l'eau de l'estuaire c'est une eau qui varie dans sa salinité elle est à la marée montante elle est extrêmement salée à la marée descendante à la renverse effectivement c'est la loire qui se décharge dans l'estuaire dans l'estuaire l'océan et puis la brière la brière qui est une construction humaine telle qu'elle est aujourd'hui donc extrêmement fragile l'estuaire c'est aussi toutes les icônes que vous voyez sur cette carte qui est une carte qu'on avait fait à l'époque pour le dialogue compétitif c'est un territoire qui est extrêmement plan donc tout ce qui est construit émerge de manière spectaculaire et c'est vrai qu'on a sur cet estuaire sur cet estuaire des constructions donc de cet estuaire très naturel des constructions humaines d'une très grande beauté d'une très grande d'une très grande force donc tout le monde connaît le portique STX enfin Finkantieri maintenant depuis quelques heures mais aussi la raffinerie de Donge et puis la centrale de Cordomay le pont bien sûr qui barre l'estuaire etc ce qui est assez particulier sur ce site c'est pas facile c'est qu'il subit énormément de mouvements de mouvements de pressions alors elles ont été déjà évoquées je pense que la plus probablement la plus importante dans ce territoire au ras de l'eau c'est le changement climatique c'est la montée des eaux c'est bien évidemment la question de la transition écologique la question de la transition écologique qui interfère directement sur l'économie finalement de l'estuaire à la fois parce qu'une partie de cette économie est au ras de l'eau mais aussi parce qu'on sait maintenant que à moins que le gouvernement change d'avis mais que la centrale thermique donc à charbon de Cordomay est a priori condamnée d'ici à 2025 il est fort possible qu'avec l'économie décarbonée qui est aujourd'hui prévue à horizon 2040-2050 la centrale de Donge disparaisse aussi donc finalement c'est tout un tissu économique qui marque le paysage si il n'est pas qu'un tissu économique de l'estuaire qui va disparaître alors ça ne veut pas dire que la cheminée de la centrale va disparaître mais en tout cas on voit bien qu'il y a une multiplicité de mouvements de puissants qui sont à la fois économiques et qui sont naturels donc la question c'est effectivement comment on se prépare à ça et quelles sont les constantes sur quoi on peut se baser à la fois en termes de capacité de ce territoire à s'adapter à proposer des choses en quoi la montée des eaux peut être un élément positif dans certaines parties de la ville en quoi c'est problématique il n'y a pas que la montée des eaux les tempêtes se multiplient alors en général on ne sait pas si sur ce littoral précis c'est encore une réalité on a bien du mal à mesurer ça mais on a bien vu récemment qu'ailleurs ça s'aggrave et il y a peu de raisons que Saint-Nazaire ne s'y bise pas dans une mesure bien moindre cette question donc nous on s'est intéressé finalement beaucoup non pas au littoral parce que là aussi là aussi finalement on avait quand même une certaine comment dire ce changement de paradigme qui consistait à passer de l'icône du chantier naval et du port ou à se superposer au paradigme de la cité balnéaire qui a existé effectivement et qui n'a rien à voir avec la Bôle parce que la Bôle c'est une plage et là on est sur une côte très découpée très rocheuse avec de multiples plages et donc c'est un paysage totalement différent une accibilité totalement différente ce changement là pour nous était encore très associé à l'idée de la densité construite ce qui nous intéresse dans un premier temps c'est l'étendue c'est le territoire de Saint-Nazaire-Pornichet qu'est-ce que c'est que ce territoire qu'est-ce qu'il a d'autre que ce qu'on lui reconnaît déjà la ville le port le chantier naval maintenant le littoral et de quoi il est constitué et qu'est-ce qu'on peut quelle méthode on propose et qu'est-ce qu'on peut en faire alors bon vous avez quelques images sur la Loire et effectivement l'autre caractéristique de ce lieu c'est que c'est l'extrême puissance de la géologie qui a façonné ce lieu et c'est très visible parce que ce sont des sols qui sont totalement différents qui sont encore mouvants puisqu'on a des tombolos donc c'est l'angle de sable qui se constitue encore au large de la bolle donc c'est encore en mouvement et surtout c'est d'autant plus en mouvement que c'est très influencé et influençable par effectivement la question du changement climatique la violence que j'ai citée des éléments mais aussi la montée des eaux cette petite carte à droite de la diapo indique finalement ce qu'était l'embouchure de la Loire et donc on voit Saint-Nazaire une petite croix à l'époque homène donc vous voyez que la figure de l'insularité qui est quand même la figure dominante on parle de presque île de Guéran mais plus le monte plus la figure de l'insularité devient une évidence et c'est cette figure nous qu'on trouve finalement intéressante et étonnante donc on ne va pas s'arrêter sur les statistiques mais 20-30 cm sur les serres de la Loire en plus c'est tout un système d'une très très grande étendue qui est interrogée et qui est mise en danger donc la question n'est pas est-ce qu'on va construire les bords etc c'est la survie de ce système qui est entretenu au quotidien par toute une série de gens qui pratiquent ce lieu qui pratiquent qui l'entretiennent qui en vivent qui est aujourd'hui interrogé voilà l'insularité donc je ne vais pas je ne vais pas m'étendre Saint-Nazaire est ici on voit le centre-ville la ville-centre est ici avec la Darce la Grande-Brière ici et vous avez la côte qu'ils développent ici Port-Nichet ici la baie de la Bôle et le Croisic plus loin de l'autre côté et Guérande qui est un peu plus haut je ne suis plus haut je me suis situé exactement Guérande avec le marais de Guérande qui est ici d'ailleurs on parle finalement de pays noir en parlant des eaux de la Grande-Brière qui c'est de la tourbe donc c'est très en décomposition donc c'est très noir de pays blanc pour les marais salants et on parle de la route bleue mais bon pour évoquer effectivement l'océan on pourrait parler de la Loire brune ou chargée d'allusion donc voilà et on voit bien que finalement on a un relief qui est assez c'est un soulèvement donc qui est assez assez conséquent côté marais avec une résurgence ici et puis qui part en pente douce de l'autre côté vers le voilà cette caractéristique est assez intéressante parce que finalement elle montre comment les eaux de la Grande-Brière s'infiltrent à l'intérieur assez loin et plus et plus l'eau monte plus l'eau montera plus ça s'infiltrera donc c'est un bord extrêmement voilà donc un relief granitique granite et schiste voilà bon on va pas donc voilà ce caractère territoire insulaire et finalement on s'est dit qu'il n'y avait pas un bord il n'y avait pas un littoral mais il y avait bien deux littoraux c'est-à-dire qu'il y a le littoral il y a la ville-port bien entendu qui est une sorte de charnière qui est à l'articulation du système historien et de la mer enfin de l'océan et puis et de la Grande-Brière d'ailleurs à l'articulation des trois et puis vous avez donc ce littoral dont on parle et sur lequel on doit ensuite focaliser notre attention et puis ce rétro-littéral qui est le bord de la Grande-Brière qui lui est extrêmement découpé extrêmement soumis à la montée des eaux aux variations de la gestion de ce territoire qui est en fait un énorme réservoir qui se déverse dans la Loire quand les marées sont basses pour faire simple c'est un peu plus complexe mais pour faire simple voilà et puis entre ces deux bords une campagne c'est-à-dire que plus de la ce que vous l'avez dit plus de la moitié de la superficie de Saint-Nazaire et encore plus Pornichet c'est de la campagne c'est plutôt une belle campagne et on peut dire que cette campagne a quand même été un peu malmenée par une périurbanisation qui a existé sur le littoral et sur le plateau probablement parce qu'on n'a pas considéré que cet entre-deux avait une réelle qualité donc il y a deux littoraux pour nous il y a deux littoraux c'est une voilà trois territoires deux littoraux bon on va pas voilà donc c'est le littoral dit balnéaire donc c'est autre chose qui est aussi assez étonnante parce que finalement elle a un climat qui est presque béterné c'est-à-dire que le châne vert qui a été planté à une époque c'est acclimaté naturalisé et vous avez tout un cortège floristique qui s'étend sur une épaisseur d'à peu près 300 mètres donc c'est assez étonnant et puis il s'interrompt assez brutalement parce qu'on passe à autre chose tout d'un coup c'est difficile il ne peut plus ce cortège floristique ne peut plus résister finalement au climat qui est en arrière donc c'est très présent sur le voilà donc on a évidemment ces horizons absolument extraordinaires et donc on passe comme ça entre l'horizon de la mer et finalement l'horizon du littoral vu dans l'autre sens dans des lieux assez étonnants donc avec paysages de sable et de landes le rétro-littoral c'est d'abord la grande brière bien entendu la grande brière où très souvent l'eau n'est pas visible elle est visible que quand la brière est pleine pleine d'eau elle est souvent totalement invisible parce que c'est tellement plant qu'il suffit qu'il y ait une végétation de 1 mètre 80 cm de haut qu'on ne voit plus l'eau que dans l'axe des canaux donc c'est un territoire qui est assez caché en fait et qu'il faut aller chercher et qu'il ne devient visible qu'à certaines périodes à certains moments aux grandes marées aux très grandes marées et lorsqu'il y a des fortes pluies ça envahit tout les deux conjugués donc c'est un lieu assez étonnant voilà on voit bien comment l'eau finalement se répand et s'étend et puis l'entre-deux c'est pas la c'est pas la photo la plus caractéristique mais c'est une campagne donc on est vraiment aux portes de Saint-Nazaire et on est quand je dis aux portes on est à quelques minutes de littoral c'est vraiment c'est là et c'est avec tout à fait par hasard j'ai revu le film des vacances de monsieur Hulot juste avant qu'on soit retenu mais par hasard et je vais complètement oublier qu'il y a une séquence en fait ils vont à la campagne ils partent à la campagne ils prennent leur voiture bon on ne ferait plus ça comme ça maintenant mais ils rentrent avec les voitures dans les champs et la campagne est juste là donc c'est une ce territoire est d'une complexité et d'une richesse en termes de paysage mais aussi en termes de biodiversité et de capacité économique agricole notamment qui est absolument extraordinaire ces paysages plutôt méconnus et qui sont qui sont très très présents un paysage de bocage qui a un peu tendance à se déliter mais qui est assez donc voilà donc on voit bien que toute la partie littorale a été complètement envahie par les constructions c'est pas une très jolie carte avec un système vierge d'ailleurs qui est dédié qui est dédié à qui est dédié à au système balnéaire c'est un système qui est qui est peu transversal finalement et qui longe à plus ou moins en couches successives qui longe la côte en couches successives et qui est surdimensionné c'est à dire que vous avez la route la route de la côte d'amour qui s'appelle ici la mal nommée parce que finalement on a deux fois deux voies c'est âpre et terrifiant et c'est embouteillé quelques jours par an et donc on voit bien qu'il y a eu alors ça dessert pas tellement Saint-Nazaire d'ailleurs c'est plutôt Port-Nichet-La-Baule en tout cas l'ouest de l'est de Port-Nichet et on voit bien qu'il y a eu il y a eu une dérive absolument terrible de même qu'on est venu occuper de même qu'on est venu occuper le début finalement le début du plateau de manière peu dense de manière très ordonnée parce que c'était facile donc c'est un modèle assez classique la terre agricole n'avait pas de valeur et on voit bien que tous les discours même là sont plutôt on parle de projet urbain et on parle de la ville donc les choses sont centrées à partir de la ville et voilà et non on s'attache ici à parler de l'inverse on a fait un effort quand même aujourd'hui on est passé au polycentrisme oui donc ça laisse de l'espace alors préparer le futur long c'est bien évidemment c'est aussi s'intéresser non seulement c'est pas la préservation c'est et la préservation et comment dire c'est pour l'agriculture par exemple c'est imaginer un projet agricole pour ce plateau qui est aux portes de la ville donc qui peut nourrir la ville et bien évidemment c'est de relier ce littoral au rétro-littoral c'est deux littoraux dans un système par les vallons dans un système transversal qui existe très peu plutôt de manière plutôt avec des mobilités douces sachant que en gros pour aller d'un bord à l'autre en vélo il faut au maximum 40 minutes c'est pas énorme alors à pied c'est un peu plus long mais voilà bon voilà vous avez quelques illustrations donc l'idée c'est bien évidemment de toute façon des corridors écologiques c'est-à-dire relier finalement enfin au-delà de la question agricole relier ces deux ces deux milieux que sont le littoral le littoral océanique et le littoral de la Brière ce sont deux milieux très différents et il y a des connexions qui sont très intéressantes à trouver par le biais du plateau et il y a des échanges à trouver donc tout ceci pour nous est très lié à ce qui existe alors on ne le voit pas vraiment mais sur le plateau on le voit ici on le devine on a toute une série finalement un peu comme des hameaux qui semblent être qui se sont développés alors peut-être autour de 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 trois maisons ça s'est ensuite développé de fermes petit à petit et en général ça correspond à une, deux, trois parcelles donc c'est c'est du bocage habité en fait et et ça fonctionne plutôt plutôt bien bon on a on a commencé à regarder avec nos amis d'Alphaville aussi la question de la mise en tourisme on s'est aperçu on s'est aperçu que finalement lorsqu'on était à moins de trois heures de trajet il y avait un phénomène assez étonnant c'est que les résidences secondaires c'est toujours lié au tropisme parisien les résidences secondaires étaient dominantes et dès qu'on passait ces trois heures les résidences principales étaient dominantes on a beaucoup de retraités sur la côte d'Azur mais ce sont des résidences principales plus que les résidences secondaires donc ce phénomène est assez étonnant il va s'amplifier avec la nouvelle géographie finalement qui est liée au TGV j'en bénéficie moi-même puisque j'ai une maison pas très loin donc voilà donc on peut dire que finalement ce phénomène de mise en tourisme et de maison secondaire c'est un danger aussi c'est pas forcément un souhait et potentiellement peut s'aggraver lié à cette question de la distance et du temps d'accès qui est une vraie question la question de l'hypothèse effectivement de l'industrie et on voit bien que toute une partie de l'industrie qui est liée au port qui est à 70% un port qui est lié à l'énergie finalement elle n'a pas tellement d'avenir avec la transition écologique et ce qui a été annoncé récemment une partie de cette activité va disparaître par contre les chantiers navals on voit bien qu'aujourd'hui ils sont en très bonne santé comme Airbus ils sont en très bonne santé et on peut penser que voilà ça devrait pouvoir perdurer il y a une interrogation aujourd'hui sur l'aéroport qui est une vraie interrogation et qui est liée à Notre-Dame-des-Landes qu'est-ce qui serait de faire de montoire finalement un aéroport pour pour les low cost au fond la piste est là il faudrait la rallonger un peu c'est sur une plateforme industrielle ça ne gêne pas grand monde il n'y a que le réservoir on est en zone Céveso pas loin donc il y a que le réservoir qui gêne enfin c'est un peu plus que ça mais c'est une hypothèse qui apparemment est étudiée actuellement et qui donnerait une autre dimension aussi à Saint-Nazaire alors est-ce que c'est souhaitable ou pas souhaitable c'est une autre question mais c'est sûr c'est que dans la figure et l'équilibre de la grande métropole dans de Saint-Nazaire ça changerait considérablement la donne voilà les hypothèses de trajet je vais m'arrêter là je vais te laisser parce que sinon on n'aura pas on avait deux trois choses à dire sur la ville port aussi mais on va peut-être que c'est Carles vous pouvez reprendre et puis après vous détaillerez je continue oui je n'ai pas compris peut-être que Carles Lyop peut continuer et puis après on reprendra mais en tout cas merci beaucoup pour cette présentation c'est vraiment un travail de paysagiste donc on va vous entendre en tant qu'architecte on va écouter un travail d'organiste on va écouter un travail de paysagiste non d'abord je voudrais m'excuser parce que je suis arrivé en retard à cause de la métropole et à cause de modes d'usage de modes d'emploi d'emploi de la métropole et ça c'est une question que je pense qu'on doit avoir très clairement quand on parle de territoire en fait la mototaxi ça marche c'est vrai la semaine dernière j'étais en Colombie à Orinocchia et toute la grande Orinocchia ça dépend d'une route que quand elle vient couper parce qu'il y a quelques problèmes avec des slaves ça reste absolument de déconnecter pendant j'ai mis un trajet qui a mis deux heures j'ai mis 12 heures pour faire à Vila Vicencio 12 Vila Vicencio Vila Vicencio Bogota ça me permet de dire et je voudrais introduire notre intervention est-ce que quelqu'un peut m'aider parce que bon ça d'accord ça me permet de dire que je pense que dans ce moment présent c'est plus question de grand territoire en fait je vis la citation à Christian de Vilaire je l'avais préparé déjà en disant plutôt dans ce moment c'est plutôt que de grand territoire la question c'est comment se placer dans un monde urbanisé où les rapports des flux économiques écologiques et tout ça sont plus importants que la taille ou la dimension donc on a beaucoup parlé de grand territoire mais maintenant je pense qu'il faut parler de les territoires et essayer de comprendre quel est le rôle de ces territoires dans une géopolitique nationale mais aussi internationale donc c'est une question de représentation je voulais introduire la question de représentation il y a eu toute une ville balnéaire toute une ville qui était séparée de la grande métropole productive capitale mais peut-être il y a une simultané de territoire une simultané de territorialité on peut passer alors quand on voit ce type de territoire dans cette échelle multi échelle micro macro et aussi kaleidoscopico échelle on voit toutes les échelles des territoires peut-être on commence à découvrir qu'il y a le potentiel de chaque territoire dans la cosmogéographie d'un grand territoire comme la France ou des grands territoires de coopération dans la géopolitique européenne pour un méditerranéen l'estuaire c'est un territoire merveilleux parce qu'il y a toute une composition soit de la de la matrice biophysique des supports mais après la matrice écologique et la matrice environnementale avec nous avec tous les processus qu'on a eu incroyable dans 15 kilomètres on peut trouver une variété de paysages et paysage ça veut dire pays avec les paysans on trouve une variété de formes d'habitat de formes de production des territoires sensibles on entend que des territoires très puissants du point de vue de l'économie ou des activités créatives etc. incroyable dans cette cosmologie tellement variée à mon avis c'est très important on peut passer on peut passer on a vu plusieurs images je voudrais que vous reteniez cette image c'est un territoire de flux on est dans un urbanisme dans une gestion dans une activation même du territoire de flux plutôt que de fix de flux plutôt que des endroits ou des places seulement donc il faut travailler dans les deux domaines avant il y a eu quelques mois qu'on a récit même de la Catalogne cette nouvelle de ce qui pourrait se passer avec les grands ports avec la production navale les chantiers navals à Saint-Nazaire donc je me suis dit le lieu unique maintenant je fais un jeu de mots avec Nantes avec le lieu unique de Nantes il y a des lieux uniques en plural et donc cette vision conjointe unique mais en même temps singulière spécifique du territoire Nantes Saint-Nazaire Pornichien ou le Poulgan qui est un mot qui peut-être ce serait une intégration qui découpe les géométries administratives et essaye de nous parler des autres types d'associations fédérations fidélité géoterritoriale peut-être c'est la question dans laquelle on peut trouver avant de nouvelles questions voilà le paragraphe qui a été distribué même dans la web pour inviter à la session d'aujourd'hui et je l'ai pris parce que je l'ai trouvé très intéressant pour prononcer un peu ou marquer les thèses dans lesquelles nous on travaille on parle d'agglomération on parle de ville de fils dans une campagne habitée suivant un modèle polycentrique etc etc on travaille sur ces sites la confluence de défaçage littoral ligérienne moi je vous ai dit on a des positions des thèses qui nous semblent c'est pas seulement à nous on a beaucoup appris des travaux d'agence de discours qu'on a fait dans le comité de pilotage peut-être il y a des questions qui sont assez fortes qu'on va vérifier ou qu'on va essayer la première c'est un territoire atlantique peut-être pour vous ça c'est très faible pour moi c'est très fort parce que la caractérisation de l'embauchure d'un estuaire les rochers les marées les salants la brière tout ce type de questions qui viennent de cette insularité on ne la trouve pas et moi je crois qu'on ne la trouve pas dans toute la côte atlantique il y a une intégration de situation très forte donc première affirmation thèse de position sur dans quel territoire on travaille et comment on peut le nom c'est un territoire atlantique deuxièmement nous on préfère parler parce qu'on a mis le focus dans ce type de territoire après vous verrez yin et yang que dit notre copain notre ami Pascal de la vol ornichet on aime parler plutôt d'une ville mosaïque métro villageoise donc c'est une préfiguration qui ne parle plus des centres Saint-Nazaire périphérie ou petits villas qui ne parle plus du rapport avec Nantes ou avec Paris quand je dis qu'on ne parle plus ça veut dire qu'on en parle beaucoup et que les liaisons et les flux ça va être toute une question très intéressante mais on aime bien parler de villes mosaïques métro villageoise dont les amours les caires bretons les associations de petits villas les continuités de la production agricole en même temps que mélangé avec les cités ou avec les pavillonnaires ça constitue une ville de grumos de grume dans laquelle la représentation ça devait être un autre type de représentation donc voilà qui est plus littoral plus ville côtière plus arrière-pays plus nature comme un mélange possible d'interprétation en même temps qui est de valorisation donc la question c'est quel type d'usage quel type de programmation le tourisme la production intensive de l'industrie lourde ou en même temps essayer de travailler les simultanités dans ce type de territoire voilà territoire ralentique voilà ville mosaïque métro villageoise avant il faut rembourser le regard il y a dans toute la question de la mondialisation une obsession sur les villes les agglomérations les méga régions et tout ça et vraiment la question de l'écosymbiose terre-mer et l'écosymbiose qui nous parle d'une littoralité comme une singularité spécifique de certains territoires à nous il nous semble que ça permet de découper frontières d'établir des pactes même du point de vue de la géopolitique dans lesquels la continuité ça sera plutôt sur les projets sur les sujets des projets que sur les questions administratives donc c'est là que justement c'est un projet d'activation c'est pas un projet ESCOT c'est pas un projet PLEI c'est qu'on essaye de dire vous voyez l'enjeu vous voyez la capacité le potentiel de ce territoire comment est-ce qu'après on s'organise sur les projets concrets on va vous montrer aussi quelques réflexions des projets concrets mais surtout sur les réseaux sur les associations possibles de transformation de ce ville territoire on passe bon métropole de fluit non non avant j'aime absolument le travail de Michel Dissot la France de 1040 qui à mon avis peut-être n'a pas eu un retour ou une acceptation très opérationnelle mais si on regarde le dessin à droite on voit que ce type de conception pas de métropole dissociée avec données regardez à gauche à ma gauche données dans lesquelles il y a des rapports économiques des rapports des mobilités plutôt dans le sens des noyaux et distance on voit qu'il y a toute une question de nouvel type d'organisation plus de flux et d'influence entre territoires là on pourrait continuer on pourrait mettre aussi la Catalogne parce que dans ce moment là on ne sait pas vraiment où donner donc même la Catalogne elle pourrait être dans ce type de une stratégie dont commenter la résilience changer le regard sur le territoire non changer le mode de compréhension de géométrie et donc travailler sur ce type de question de plus la métropole de fluit et la métropole variable dont la métropole dans ce cas c'est la ville mosaïque métro villageoise avant c'est pour ça qu'on met très en valeur la conception vous verrez maintenant un type de représentation qu'on a essayé de faire on met très en valeur comment est le territoire quels sont les ingénieurs même les troncs même les points qui restent un peu sans une volonté d'intervenir parce qu'on intervient c'est le territoire qui le territoire environnemental qui fait aussi son son travail dans ce territoire là avant voilà les yin et les yang dans le littoral atlantique français et sur ça moi que je ne suis pas français peut-être je le pourrais être d'adoption je voulais dire que quand dans la dans la compétitivité internationale l'association des mers qui crée la métropole Nantes-Saint-Nazaire était tellement si puissante dans le panorama international européen international je crois qu'on est dans le domaine de l'activation dans la possibilité de dire là dans ce territoire on a des autres métropoles qui coexistent simultané avec simultané avec les métropoles institutionnelles qui existent déjà donc on n'oublie pas que la vol c'est pas une autre chose c'est la même chose ça fait part de la même chose la brière c'est pas ça fait part de la même chose donc le mosaïque c'est pas fixe le mosaïque peut s'étendre peut s'étendre diminuer selon la nature des projets qu'on peut aborder même du point de vue opérationnel donc quand on a fait le TGV et on a parlé la ville du TGV c'est bien clair ça a provoqué des transformations très claires dans la conception et une autre chose qu'on a appris beaucoup de vous Olivier c'est que quand on parle de l'eau il y a toute une richesse qui est surtout métabolique Samuel il en a parlé qu'est-ce que ça a représenté du point de vue des américains mais quand je dis métabolique c'est au vrai sens ça peut fournir l'habitabilité les gens qui peuvent habiter dans le territoire mais ça peut nous aider à jouer à l'intégration de différents parties du territoire dans lesquels l'eau on est dans l'eau à côté de l'eau sur l'eau entre les eaux l'eau terre et ça c'est une richesse d'un paysage que percè c'est un objet de motivation touristique d'un tourisme intellectuel d'un tourisme professionnel mais même d'un tourisme professionnel dans le sens de l'industrie qu'est-ce qu'on peut faire avec l'optimisation de l'eau dans un territoire il y a beaucoup d'eau mais il y a d'insuffisance parfois et dans un territoire d'accueil permettez-moi vous dire 15 kilomètres 5 kilomètres c'est presque les 100 kilomètres carrés de Barcelona compacte de la ville centre de Barcelona donc quand on voit combien d'habitants des gens des personnes soit fixes ou soit pendulaires ils habitent dans ce territoire on peut dire c'est un territoire une ville mosaïque accueillante c'est une ville qui peut pas seulement s'identifier densifier mais diversifier et là la géographie de l'eau comme on a vu dans les travaux précédents ça va jouer un rôle d'articulation de défaire de démonter les barrières et de provoquer des autres continuités territoriales soit du point de vue écologique soit du point de vue de la mobilité avant tout voilà un type de représentation plutôt que voir une ville centre des autres villes de typologie homophologie typifiée comme hors la ville non c'est ça la ville c'est ça la ville contemporaine et on a la chance de travailler dans un territoire où cet mélange de situations ça nous permet de parler de la ville des amours la ville des cités comme je dis avant ou la ville compact mais aussi la ville de la mer et la ville du littoral et du rétrolitoral avant voilà du point de vue de la méthode nous on a travaillé sur une logique on va activer avec les chartes les chartes c'est un approche qui essaye de comprendre mais maintenant la charte c'est un pacte ce sont des concertations sur l'analyse mais en même temps ce sont des concertations et concurrence sur les projets sur les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire avec les ports qu'est-ce qu'on peut faire c'est pour ça que l'activation des propositions c'est pas linéaire on analyse on propose on essaye de même activer du premier moment des propositions projet voilà on avance là je vais pas me détendre sur ça vous voyez quelques questions du point de vue méthodologique sur les chartes quand on parle de la charge de l'eau c'est un agent métabolique l'eau il faut le profiter on doit profiter la logique de construction avec l'eau l'eau naturelle l'eau souterraine l'eau qui coule l'eau qui fait des corridors et tout ça pour travailler cette reconnexion cette nouvelle articulation du mosaïque quand on parle du territoire par support versus la simplification au centre périphérique on a une multiplicité de possibilités d'habitat et des logiques écologiques de l'habitat quand on parle des eoliers les eoliers la centralité il n'y a pas besoin d'un polycentrisme dans ce territoire ce qu'on a besoin c'est de plein de lieux qui activent les services aux gens qui habitent soit les pavillonnaires avec les gens pendulaires soit la réactivation de la torpille du fort d'Ève de la maison de l'abonnance dans le réseau des espaces services qui créent la proximité des services mais maintenant l'activation de l'attractivité de ces endroits je passe parce que je vais vous montrer quelques logiques de projet voilà une autre représentation si c'est pas la ville centre-périphérie c'est plus la ville d'une métropole impositive moi j'aime bien penser une ville de flux donc une représentation où l'on voit les liés où il se passe des choses des questions des programmes mais maintenant cette mobilité à plusieurs échelles de cette mobilité qui part de la maison qui arrive dans l'ordinaire dans le quotidien dans l'extraordinaire donc représenter plutôt la ville mobile dans ce territoire pourquoi est-ce que j'ai dit ça on a travaillé sur la métropole ex en Provence Marseille avec David on a essayé de parler de comment activer de nouvelles mobilités dans une métropole de 3 000 kilomètres carrés dans laquelle 700 000 habitants ils habitent dans l'étabilisé 1,2 million d'habitants ils habitent sous le temps c'est vraiment difficile d'activer de nouvelles mobilités mais on va le faire avec le nouveau type de mobilité autonome décarbonée on va le faire mais ici c'est vraiment un laboratoire excellent pour travailler les nouvelles mobilités parce que les distances ne sont pas compliquées parce que la topographie n'est pas assez compliquée et surtout parce qu'il y a la mesure il y a la capacité et puis je pense qu'il y a une civilité de façon d'habiter ce type de territoire où l'on devrait activer ce type de nouvelles mobilités un projet sur le port et là je voudrais dire quand on se propose d'activer je pense qu'il faut être percutant et donc dans les questions majeures et dans les issues majeures il faut initier à proposer le port non pardon le port il a été toujours une construction très artificielle très artificielle donc quand on se propose d'activer avec le port de plaisance nous on pense que c'est pas seulement la plaisance ou le port de plaisance c'est le port en réseau pour nicher Saint-Nazaire c'est un corridor d'activité maritime même avec Nantes donc quand on pense la transformation du port même le port de Saint-Nazaire avant-ci passez un autre voilà quand on pense l'activation du port de Saint-Nazaire il y a la question de dire on va mettre le port maintenant je vais être un peu naïf monsieur le maire il nous dit peut-être c'est là comme une façon de penser un waterfront dans lequel tu arrives dans plusieurs pas tu arrives et tu trouves le bateau de plaisance à côté de la place de la vie par contre nous on pense que c'est mieux se placer juste à côté ne touchant pas l'embauchure de la loi et créer une synergie une complémentarité du port qui travaille pour la plaisance qui active les ports traditionnels les ports existants mais qui en même temps est conscient que la construction des grands paquets beaux qui ne peut avoir toute la place dans la partie supérieure et peut-être c'est mieux de ne pas toucher le loire dans les parties plus supérieures peut-être ça peut se faire ici vous voyez les paquets beaux en même temps qu'on fait ça on doit continuer à étudier avant on doit continuer à étudier ça mais quand je dis les projets d'activation doivent être percutants c'est surtout pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau autrement et alors ça nous permet de poser les questions et activer les réflexions dans les propositions vous voyez des croquis initiales de comment on pense ça avant et vous voyez plein de références dans lesquelles le port n'est plus un instrument au service d'un seul acteur le port en tant que lieu de concertation espacial où l'on retrouve et on met en synergie tous les activateurs qui peuvent pacter la cohabitation dans une construcció d'un nouvel pas tellement facile peut-être un peu cher d'un nouveau port peut-être je pense que c'est un nouveau port que un aeroport bon c'est une discussion avant ça c'est magnifique on a la grande base maritime des sous-marins est-ce qu'il faut encore élever quelques bâtiments peut-être c'est mieux là où il y avait le frigo de se souterrer de faire des questions qui n'entrent pas en compétition avec la grande architecture de la base navale des sous-marins dans le port de Portnichet là il y a vraiment un grand ingé et ça il faut travailler beaucoup avec la mairie avec le maire avec les acteurs avec la chambre de commerce avec le directeur de ça de toute cette question là mais il y a des postes et ça doit peut-être grandir on ne peut pas toucher cette partie là ça c'est le premier dessin que nous on avait fait ingéniement très ingénie quand on s'est candidé pour pouvoir travailler et je vous remercie beaucoup de pouvoir le faire et vous voyez ici qu'il y a un changement radical ici il y a toute une cote ambientale incroyable donc qu'est-ce qu'on peut proposer renforcer le port introduire le boulevard de Portnichet et créer vraiment une place d'eau la place c'est une métaphore parce qu'on est conscients du vent et tout ça c'est pas une place dans le sens de place urbaine non mais tout un nouveau endroit dans lequel je répète le boulevard qui vient de l'hippodrome donc tout ça restructure le cœur le centre de Portnichet et arrive à entrer jusqu'à il y a une très grande différence entre ces essais et cet autre là avanti voilà la question de la nouvelle mobilité et les maillons on pense qu'il y a plein d'espaces dans lesquels la transformation de l'intitude priorisation de personnes de piétons de vivants et d'une articulation avec même aussi les nouveaux trucs de la mobilité ça peut permettre par exemple la transformation de la route de l'amour dans une vraie route de l'amour une route plus calme un réseau ou une redale avec les autres questions comment par exemple la transformation du François Mitterrand le boulevard François Mitterrand qui est une rue et une avenue très traditionnelle on pouvait créer toute une continuité qui ne casse pas la continuité du parc et ça c'est une maille donc on commence à travailler avec des figures de projets qui servent à introduire des changements dans la façon qu'on aménage et qu'on crée des paysages des micro-paysages dans la ville mais il n'y a pas on n'y a pas une volonté de différencier quels sont les chemins les petits réseaux avec les grands réseaux donc il y a tout un ingé aussi de faire le passage ouvrir le passage non je regarde Mireille Appelmuller le travail de IVM Bdecom dans le sens de dire oui dans ce territoire ce type d'échelle de transformation c'est peut-être radical radical pour approcher et pour faire la vie plus facile plus faisable avant tout il y a des images de transformation je ne m'éteins pas sur cette question mais oui je vais poser une réflexion les sites on nous a proposé comment vous appelez ça le secteur et nous on a dit il y a les trams il y a les réseaux il y a les sites il y a les points liés il y a plein mais je pense que ça a été très sagement proposé parce que en réfléchissant sur ce zoom de ces arts on découvre on a commencé a découvrir les réseaux les trams les continuités il y a des points notre collègue vous avez des questions j'imagine oui continue vous avez des questions vous avez des questions oui le béton du centre là comment vous en avez ça ne bouge pas ça moi je vais apporter un élément de réponse en termes de démarche etc le parti Jean-Louis l'a rappelé le parti il a été sur la base sous-marine d'être d'aller un peu contre peut-être de manière contre-intuitive d'aller domestiquer quelque chose qui avait a priori pas vocation à l'être donc ça a été un parti qui a été assumé il a été porté avec beaucoup de constance c'est une démarche qui a été qui a fait l'objet de gros efforts aujourd'hui nous on a l'intuition après on verra si l'intuition est partagée avec les équipes qui représentent Olivier et Carles mais on a l'intuition qu'il y a deux dimensions qui qui à un moment donné font qu'il faut il faut à un moment donné qu'on augmente le projet l'une c'est que la programmation à l'intérieur de cette base sous-marine a accueilli de grands équipements escale atlantique qui est l'espace muséal sur les paquebots que vous connaissez sans doute qui fait référence qui est le deuxième lieu le plus fréquenté de l'or atlantique en termes de muséal des équipements à vocation plus culturelle une partie du musée d'art contemporain etc alors c'est bien ça a raccroché d'une certaine manière en termes d'usage je dirais de programmation cet élément à la ville par contre du coup on y va on rentre dans l'équipement mais du coup dedans on y circule peu on y vit peu donc du coup c'est un grand espace qui à l'intérieur du coup crée encore une fois un espèce d'effet de dépression en fait un petit peu en termes d'animation d'intensité urbaine donc ça c'est une première question et ça ça suppose que et c'est peut-être une des questions qui se posent à nous sur les à côté et là où port de plaisance ou pas port de plaisance de toute façon on a un espace sur lequel on a vocation à faire quelque chose qui s'est libéré sur du site portuaire au bord des bassins et qui à un moment donné il se trouve au bout du passage central qu'il y a dans cette basse sous-marine qui a fait l'objet d'une intervention par Fingaypel il y a quelques années et à un moment donné il va falloir qu'il y ait une motivation à traverser cet espace cette basse sous-marine qui est assez spectaculaire c'est une forme d'expérience au fond de passer dans cette basse sous-marine la deuxième donc il y a un moment donné la question qu'on ait motivation pas seulement à y aller et à en ressortir mais à la traverser à y passer etc ce qui avait été un peu le cas à un moment donné quand il y a eu tout le projet Lumière qui avait été porté par Kersal etc et qui était quand même assez qui malheureusement a été pour le coup connu une fin de vie un peu un peu chaotique deuxième intuition c'est que autant tout l'effort qui a été fait jusqu'à présent de colonisation entre guillemets ou de reconquête je ne sais pas comment il faut le dire de la basse sous-marine du dedans du dessus etc et de l'assumer de cette basse sous-marine il a permis de recréer d'une certaine manière un lien à la ville au centre-ville d'une certaine manière par la programmation par contre du coup on a peut-être perdu un peu le lien avec le bassin parce que cette basse sous-marine ne fait que capoter en fait ce qui était le bassin dans lequel stationnaient les paquebots transatlantiques et qui était le bassin qui était dans l'axe de la rue principale de Saint-Nazaire voilà de manière assez classique et donc du coup aujourd'hui on a des opportunités de programmation et de projet qui sont intéressantes parce que à l'intérieur de cette basse sous-marine potentiellement on va on a commencé à étudier ça de manière un peu rapprochée il faut qu'on vous tienne au courant de ça parce que c'est tout récent et tout frais nos petits travaux on a potentiellement la capacité à venir y implanter il y a déjà des petites amorces on a les sauveteurs en mer qui ont installé leur bateau etc en fait d'y installer en fait des activités nautiques et donc ça veut dire que tout d'un coup ce qui se passerait là-dedans voilà avec des choses assez innovantes et donc en plus on pourrait venir voir aussi ce qui se passe et comment construire un bateau un peu de demain et donc du coup ça permettrait de redonner un lien à cet endroit aussi avec sa partie bassin en fait avec l'autre côté avec l'autre face et un lien d'usage un vrai lien pas un lien symbolique un vrai vrai lien voilà et nous on a l'intuition que cette base sous-marine ce que disait Jean-Louis en introduction de toute la séquence de ce soir c'est à un moment donné on a beau on peut tourner autour on peut passer etc c'est un point névralgique par lequel à un moment donné il faut repasser à quelque échelle que ce soit pour travailler sur le devenir du projet en bas donc voilà ce qui sont problématiques enfin en tous les cas ça c'est des réflexions qu'on a aujourd'hui je ne sais pas si elles se confirmeront si elles s'augmenteront ou pas en fait d'abord merci d'avoir présenté vos projets et qui sont très complémentaires mais qui sont que vous avez présenté dans cette phase là sur le grand paysage mais vous avez peut-être quelque chose à dire plus précis sur la ville elle-même sur vous aviez vous avez parlé du port je ne sais pas c'est simplement si vous avez un petit complément sur la ville enfin sur le centre-ville sur le centre-ville oui 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 on a je crois que ce qui est très difficile dans la ville-centre c'est c'est son absence de densité en fait en termes d'habitants c'est-à-dire qu'elle a perdu beaucoup d'habitants c'est une ville basse ça a été dit les logements apparemment ne sont pas forcément les plus ils ont vieilli ils ne sont pas forcément extrêmement confortables et du coup la figure de la centralité qui aujourd'hui est plutôt et ça c'est lié au dispositif qui a été mis en place après la guerre en se mettant à distance du port parallèlement c'est plutôt un dispositif linéaire c'est-à-dire c'est de la gare jusqu'à la mairie plus ou moins même s'il y a le paquebot donc effectivement cette tentative avec le paquebot et ensuite le centre commercial de trouver une transversalité aussi vers le port pour nous finalement compte tenu de la masse critique de la ville c'est à peu près du centre à peu près la base sous-marine le port tel que Carles l'a montré et les plages parce que les plages finalement le Saint-Nazaire balnéaire n'existait pas il a été raménagé récemment aujourd'hui l'image de la balnéaire arrive dans le centre-ville contre le port donc c'est une figure qui n'existait pas il y a quelques années aujourd'hui c'est fait donc c'est plutôt dans ce voilà et quand on compare finalement à des centres-villes de villes de taille comparables on est sur des surfaces denses où il y a des commerces etc qui sont entre 1 et 2 hectares et pas plus donc voilà c'est juste ça c'est à dire qu'à un moment donné on pense qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses un peu partout il y a déjà un marché je ne sais plus où etc il y a un certain nombre de lieux c'est à dire qu'il y a des lieux parce qu'on y vient pour des raisons précises mais cette ville intense aujourd'hui il y a un affaiblissement démographique tel il y a un vieillissement de la population aussi dans le centre-ville car à moins il faut se recentrer quitte à repartir de sa base dans quelques années mais ça nous semble être un fait sur lequel il faut travailler je voudrais juste revenir sur les propos qu'on a pour nous la question alors peut-être que c'est lié à notre à notre métier et c'est finalement on a tous les deux parlé de cette très grande richesse en termes de paysages cette énorme cette très grande présence de l'eau sa capacité l'eau notamment côté brière finalement à générer des modes d'habiter différents à s'installer différemment et c'est cette question qui nous intéresse c'est pas la préservation du paysage c'est s'appuyer sur un paysage qui est encore un élément constitutif extrêmement puissant pour effectivement organiser la vie de demain c'est-à-dire que savoir s'installer dans ces paysages sans les coloniser comme on l'a fait jusqu'alors sur le littoral parce que la colonisation du littoral c'est une éradication un effacement total de ce qui constituait la singularité de ce lieu donc aujourd'hui on se rend compte qu'il y a encore énormément de capacités et des potentialités qu'il ne faut pas rater je remercie Jean-Louis pour ma part je vois un intérêt évident dans cette recherche du rapport au littoral en plein centre-ville et le fait vous avez tout à fait raison que sur la place du commando ce nouveau rapport à la mer vient taper contre le port ça c'est très juste et je pense que ça dessine un futur enviable pour Saint-Nazaire mais la ville de la reconstruction elle a strictement correspondu à un moment à un état des mœurs un rapport du social à l'espace qui marchait dans une ville qui fonctionnait se reconstruisait et qui offrait un habitat d'une qualité moyenne sinon médiocre mais à l'époque les gens qui l'habitaient n'attendaient pas des qualités de confort supérieures aujourd'hui la fuite de la population elle est faite c'est bon venir les gens qui travaillent à aérospatial à Airbus ils habitent à Saint-Joachim au milieu de la Brière ils habitent à Donge ils habitent à Montoir ils habitent même à Erbignac ils passent devant chez moi ils viennent du Morbihan ils habitent à Fégréac ils habitent très loin et c'est pour ça que je trouve que l'histoire du littoral alors en revanche ça ça marche cette histoire là l'histoire du littoral qui vient taper contre le port ça marche et Saint-Nazaire-Ouest ça marche très très bien l'immobilier marche tellement bien que le maire de Saint-Nazaire il y a désormais trois ans a décidé David Samzin de ralentir la pression des promoteurs sur tout Saint-Nazaire-Ouest et sur toute la frange littorale ça marche vraiment très très bien en revanche ce plan de la reconstruction je suis désolé mais on pourra on pourra dire il faut réintroduire des commerces il faut redentifier il faut ramener les classes moyennes je suis extrêmement sceptique parce que ça ne correspond pas à un moment des envies de la population active c'est pas tout à fait ce que j'ai dit j'ai dit simplement qu'aujourd'hui c'est dilué on voit bien les typologies de commerce quand on se rapproche de la gare c'est que de l'immobilier l'agence de voyage enfin il n'y en a plus maintenant l'agence d'intérim l'agence d'intérim c'est très étonnant et ça s'arrête au pas de beau et c'est pas ça et la ville c'est extrêmement développée dans ces zones commerciales la zone de Savine elle est extraordinaire extraordinairement étendue et celle de Guérande à Vietjam également on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre on ne peut pas ouvrir un burger king à l'immaculé et avoir des commerces au centre-ville nous on pense que s'il y a un lieu où effectivement compte tenu du fait que la ville balnéaire maintenant s'est ancrée sur le port s'il peut y avoir une synergie possible une nouvelle énergie c'est dans ce secteur qui est encore à une certaine force et pas ailleurs tout à fait à cet endroit stratégique où le littoral et je te rejoins tout à fait vient taper contre le port et là ça va ça va très très bien marcher mais sur le second rideau c'est juste une réflexion là-dessus c'est à dire que nous on en vient parce que c'est écoutez Olivier on peut avoir une ambiguïté c'est à dire sur l'idée de dire oui effectivement on a une faible densité bâtie objectivement on a une faible densité humaine finalement dans globalement d'ailleurs sur la ville de Saint-Nazaire tu l'as rappelé et puis notamment dans ce qui lui tient lieu de centre-ville mais ça nous on pense enfin on commence à avoir une conviction forte c'est que il faut arriver à dépasser la lecture de ça comme une pathologie parce que il y a un moment donné c'est un donné quoi c'est à dire que il faut qu'on travaille sur la fabrique de la ville à basse intensité et donc il y a un moment donné il y a plein de villes comme ça et il y a un moment donné il faut qu'on se dise que même si on remplissait mais alors allez 4 fois plus ou 5 fois plus les logements de cette partie de la ville d'habitants ça changerait pas la donne ça ne changerait pas la donne on va pas re-raser le centre-ville de Saint-Nazaire deux fois ça suffit quand même donc peut-être pas faire troisième fois donc ça va pas être ça la stratégie et pourtant j'étais à Berlin la semaine dernière Berlin par exemple c'est très étonnant c'est très étonnant parce qu'on se retrouve dans une capitale européenne d'un pays plus puissant d'Europe a priori alors là pour le coup quand on est en train de penser on pense à Paris on pense à Barcelone on pense à machin on est là au milieu de Berlin on se dit c'est une capitale à basse intensité et pourtant elle est agréable et pourtant il y a des endroits où la densité habitante probablement est très faible très faible c'est une ville très lâche et ça fonctionne donc il y a un moment donné la stratégie sur le centre-ville bien sûr bien sûr voilà on va il y a l'action de maintien d'un peu de commerçants pardon non il n'y a pas que ça non j'entends évidemment on n'est pas capitale d'une ville européenne mais ce que je veux dire par là c'est que bien sûr il y a autre chose mais du coup c'est parce qu'il y a autre chose aussi que ça fonctionne c'est parce qu'il y a un rapport au végétalement et ce que c'est parce qu'il y a tout un tas de trucs bref je trouve que c'est juste interpellant je fais le parallèle juste pour dire que quand on prend un peu de recul et puis qu'on a nos métiers quand on se balade dans Berlin dans plein d'endroits c'est pas spécialement franchement l'architecture est pas spécialement remarquable l'espace public est pas spécialement remarquable en termes de traitement c'est même des fois parfois très fonctionnel en fait en réalité et ce qui fait l'agrément et la qualité c'est une partie pour une partie cette ville très végétale et très plantée etc. d'une part ça c'est le premier et deuxièmement c'est quelque chose qui relève plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel et je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on travaille sur ce qu'on peut faire comment on fait de la fabrique de villes à basse intensité parce que c'est pas vrai que partout il y a de la ville à forte intensité et il y en aura pas partout et il y en aura pas dans le centre de Saint-Nazaire par contre si en permanence on le regarde comme une pathologie on pourra pas trouver la clé pour travailler sur cette grube là comme dirait Karn c'est à dire qu'à un moment donné ça va pas fonctionner enfin on saura pas résoudre on va poser toujours le même constat on va buter sur toujours la même situation toujours sur le même constat et puis quoi voilà donc enfin ça sera une question à venir Bonjour moi j'ai juste une question j'ai habité pendant 10 ans à Saint-Nazaire mes parents habitent à Saint-Marc-sur-Mer et du coup j'ai un intérêt assez particulier pour la ville et moi la première chose qui me vient quand je vais à Saint-Nazaire quand je vais dans le centre-ville je trouve ça glauque c'est terriblement triste et 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 comme Eric et Ramzi c'est ça non 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 c'est pas ça non parce qu'à la fois c'est riche vous parliez de Yann Karsal et de son installation sur la base c'est magnifique enfin c'était magnifique parce que ça n'a pas été poussé le nouveau liéctoral est absolument fabuleux mais le centre-ville est mort et et c'est triste de se balader de partir de la mairie jusqu'à la gare ça fait même peur et et je me demandais j'avais une question toute simple pourquoi on est allé construire un centre commercial le ruban bleu pour se rapprocher du port alors que on a on a complètement abandonné le le paquebot donc le paquebot qui est aussi un centre le centre-district de Saint-Nazaire et pourquoi maintenant on se balade dans Saint-Nazaire et la plupart des boutiques dans le paquebot sont fermées quand on va au ruban bleu la quasi-totalité enfin il y a je sais pas il y a peut-être 20% ou 30% des boutiques qui sont pas utilisées et du coup il y a même ce vide en allant dans ce ruban bleu on est face à un vide alors qu'on devrait être dans un centre qui vit je sais pas si j'étais très clair c'est une question je pense à multiple cliquets il y a plein sans doute plein de raisons Jean-Louis Jean-Louis a parlé du développement de l'offre commerciale de périphérie il y a un moment donné il y a eu un développement massif d'offres commerciales de périphérie comme dans plein de villes il y a un bouchon sur la bretelle d'accès à Savine à 15h tous les samedis la raison elle est simple donc à un moment donné l'air de Chalandise elle s'est pas augmentée pour autant donc à un moment donné on a des défaits de vastes communicants et aujourd'hui d'ailleurs on va bientôt sortir un truc là dessus on est en train de se rendre compte par rapport au grand territoire dont on parlait tout à l'heure et pour dire à quel point il marque la question urbaine y compris à l'intérieur de chaque ville c'est qu'aujourd'hui cette périphérie proche de Saint-Nazaire c'est-à-dire qui est vraiment à l'entrée de Saint-Nazaire et bien aujourd'hui elle est ceinturée par trois périphéries qui sont en développement commercial fort alors qu'elle elle décline en termes d'offres commerciales et ces trois périphéries sont garantes ça venait Pornic et vous avez fait le triangle et vous avez là-dedans enserré l'ensemble vous avez hop vous faites trois carrés et puis vous avez l'ensemble de la zone de Chalandise alors elle reste la plus importante en termes d'offres bien sûr mais on est dans cette géographie qui se recompose et par des effets de concurrence parce que il y a des choix ou des régulations qui ne sont pas qui ne sont pas faites là-dessus ça c'est un phénomène majeur ça c'est un fait majeur le ruban bleu la particularité du ruban bleu c'est qu'il a été surdimensionné c'est-à-dire que sa zone de Chalandise a été surévaluée maintenant tout le monde le sait donc évidemment il y a des boutiques qui sont vides le paquebot c'est pas juste de dire qu'il est laissé à l'abandon pas du tout d'ailleurs il va connaître une nouvelle vie puisqu'il y a un projet qui est maintenant acté financé etc. d'implantation dans le paquebot de 700 étudiants voilà en centre-ville donc du coup avec l'idée de dire évidemment on a aussi à Saint-Nazaire en particulier des étudiants pour lesquels le centre-ville c'est Pornichet donc c'est particulier il n'y a déjà pas beaucoup d'étudiants mais en plus ils sont complètement à l'extérieur de la ville donc tout ça c'est des petits on va dire c'est des choses et c'est des éléments correctifs après sur la question de l'ambiance que vous évoquez sur cette question de ce centre-ville parce que c'est une c'est une ambiance un peu particulière la première fois qu'on y arrive c'est assez étonnant objectivement et en même temps c'est pas si désagréable que ça mais c'est un peu perturbant on ne s'y attend pas en fait c'est pas très pittoresque mais ça peut être attachant ça peut être attachant mais c'est perturbant en tous les cas une des clés je pense et c'est un travail qu'on est en train de faire y compris avec les élus locaux mais aussi et aussi avec les acteurs locaux je termine là-dessus c'est ça a déjà été sur le centre-ville de partir de l'idée que et c'est pour ça que je reviens sur cette question de la pathologie que l'objectif à Saint-Nazaire pouvait pas être d'avoir un centre-ville qui ressemble au bouffet à Nantes c'est pas possible qu'il pouvait pas être d'avoir les cuissons à Montpellier c'est pas possible il y aura pas de spectacle de la ville historique c'est pas possible voilà donc par contre il a d'autres qualités ce centre-ville quand vous le regardez objectivement il a d'autres qualités il est super confortable super spacieux super lumineux super pratique en termes de mobilité pour une poussette pour un fauteuil roulant pour machin etc vous êtes de la place vous pouvez vous garer vous êtes pas embêté etc etc non mais il a plein de qualités non mais il faut le prendre comme ça il faut partir de ses qualités pour lui trouver je dirais une stratégie bien entendu pour corriger vous voyez cette perception mais si à un moment donné le référentiel qu'on a dans la tête implicite ou explicite il est le petit centre-ville de la Rochelle autour du marché etc vous pouvez oublier ça marchera jamais vous l'aurez jamais là donc il faut inventer autre chose et c'est tout pour moi la magie de Saint-Nazaire on sent bien votre conviction pour cette ville malheureusement on va devoir s'arrêter là mais c'est par rapport à l'heure c'est pas du tout par rapport à l'intérêt de la discussion et merci vraiment beaucoup pour tout ce travail que vous avez restitué merci